Générique 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 Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau de l'équipe Flechette, sur la chaîne l'équipe ravie de vous accueillir pour une nouvelle soirée aux côtés de Swan Borsellino. Salut Swan ! Générique, tout va bien ? Tout va très bien, on est ravis d'être avec vous évidemment pour vivre ensemble le meilleur de ce sport. J'espère qu'on vous fait vibrer chaque semaine, la première ligue s'a repris sur la chaîne. Avant de filer en Angleterre, voici tout de suite le rappel des règles. En foot, on parle souvent de la potentielle création d'une ligue thermée, un championnat entre ténors qui réservait des affiches spectaculaires toutes les semaines. En foot, c'est un projet redouté. En fléchette, c'est une réalité depuis 2005. La première ligue of darts, ce sont les 9 meilleurs joueurs du monde qui s'affrontent dans un mini championnat sur 15 journées. Petit piment depuis l'an dernier, pour qu'il soit 10 par soirée et qu'il puisse y avoir 5 matchs, un guest étoile montant des fléchettes est invité. Généralement, c'est la star locale. Car c'est là la grande réussite de la première ligue. Chaque semaine, une salle différente, une salle pleine, une ambiance extraordinaire. Le jeu, c'est le 501 et un match se déroule en 12 manches maximum. L'homme à battre cette année, c'est Michael Van Gerven, 5 fois vainqueur en 7 participations. Et le gagnant remporte plus de 250 000 euros. Vous savez tout, vous savez comment jouer. On va prendre tout de suite la direction de l'Angleterre pour cette nouvelle étape de la première ligue. La semaine dernière, nous étions du côté de Dublin, en Irlande. Ce soir, nous partons à la West Point Arena d'Exeter pour cette cinquième semaine de première ligue. C'est une salle qui peut contenir 7500 personnes. Et je vous le rappelle évidemment, cette épreuve a eu lieu avant le confinement, le confinement en Angleterre. Voici le classement, c'est Michael Van Gerwen qui a repris les commandes à égalité avec Nathan Aspinall. Gerwin Price et Glenn Durand sont pour le moment dans le top 4. C'est plus compliqué derrière pour Michael Smith, Gary Anderson, Rob Cross et Peter Wright. Mais dans le top 8, donc tout va bien. Et c'est Daryl Garnet qui est bon dernier pour le moment de cette première ligue. On va découvrir les matchs de ce soir ? On y va, Rob Cross donc face à Daryl Garnet, Gerwin Price face à Glenn Durand. Votre semi-chouchou, Nathan Aspinall, contre votre autre moitié de chouchou, Peter Wright. L'invité du soir, Koolain Luke, Luke Humphries qui nous avait impressionné lors des championnats du monde. Face à Gary Anderson, il y a le dernier match. C'est comme la Ligue 1, le dernier match, c'est le gros match. Oh la cerise sur le gâteau entre Michael Smith qui a fait un 9-darter. On l'a vécu ensemble la semaine dernière sur la chaîne de l'équipe face à Michael Van Gerwen. On commence avec un match extrêmement important pour le classement. Il est actuellement dernier, mais évidemment il peut encore remonter avec un point. Daryl Garnet face à Rob Cross. Daryl Garnet, comme on dit de nos jours, il est dans la sauce, il n'est pas bien. Il a fait une très belle prestation la semaine dernière face à Michael Smith qu'il a fini par perdre, lors de laquelle il a concédé ce fameux 9-darter. Il a montré un niveau qu'on ne lui avait pas vu depuis le début de la première Ligue. Ils étaient à 5 partout, mais il a perdu 7-5. Et voilà, le fait est qu'il a un point et que ça va commencer à chiffrer si jamais il ne s'impose pas ce soir face à Rob Cross. Oui, là c'est l'occasion pour lui de revenir parce que Rob Cross a 3 points et Daryl Garnet a 1 point. Vous l'aurez compris, 4 victoires ce soir de Daryl Garnet. Daryl Garnet, 1 plus 2, ça fait 3. Et donc il rejoindrait Rob Cross. On vous le rappelle, ça se joue donc en 12 manches à C6, c'est le point du match nul. Il a besoin de scorer 1 point, 2 points c'est mieux évidemment Daryl Garnet. C'est quasi vital en cette cinquième semaine. C'est presque vital. En tout cas ce qui marche toujours avec Daryl Garnet, c'est son entrée. Qu'il soit 7200 ou... 7500 là. Ou 100 000, ils sont là. Sweet Caroline. Et face à lui, Voltage, l'ancien électricien, c'est ça ? C'est ça. Tête d'emple. Tête d'emple. Rob Cross. Qui a 3 points. Qui marque un peu le pas là, lorsqu'il avait plutôt bien démarré cette première ligue. Et qui a lui aussi besoin de se rebooster, de reprendre de l'énergie pour rendre à son électricien. Voilà, exactement. Il commence sur des bonnes bases. Il est un peu sur courant alternatif depuis le début de la première ligue. Une défaite la semaine dernière face à Gary Anderson. Somme toute logique, mais dans un match qui est déjà super important. Donc là c'est un peu pour Rob Cross, comme quand vous recevez le dernier de Ligue 1 en championnat. Il faut absolument s'imposer, sinon c'est clairement des points de perdu. Mais on voit souvent des surprises. Et s'il joue comme la semaine dernière d'Aryl Garnet, on va avoir un match plutôt sympa. C'est l'ouverture de cette première ligue, de cette cinquième semaine. Nous sommes, je le rappelle, à la West Point Arena dès 7h. Alors, les joueurs se sont entraînés, on le rappelle, chaque salle, c'est important, dans une salle annexe. Et derrière, la partie peut commencer. On commence à 501, il faut arriver à 0, terminé par un double, le plus rapide, évidemment, remporte la manche. C'est un avantage de commencer, puisque vous avez trois fléchettes d'avance. Et Rob Cross qui commence bien, il commence à 361. Il y a une salle que l'on voit plus petite, mais il y a du monde. Oui, enfin, c'est spectaculaire quand même. Ah bah oui, clairement. Non, mais c'est bien que ça puisse aller dans toutes les régions de l'Angleterre et de Grande-Bretagne. Est-ce qu'il va y avoir une ou deux manches de rodage, ou est-ce que ça va attaquer fort tout de suite ? J'ai l'impression que Darryl Guernet n'est pas venu pour plaisanter, là. Allez, le zoom pour le 180. 121, il ne peut plus plaisanter, de toute façon, Darryl Guernet, comme on l'a dit. Les schtroumpfs sont là, aussi. The Smurfs. Oui, il n'y a pas de schtroumpfette. Ah non. Ouh là, à chaque fois qu'ils sont lancés, on a l'impression qu'il va se casser la figure en avançant. 2,37 mètres le butoir jusqu'à la cible, 1,73 mètres de hauteur pour le cœur rouge de la bulle. Ça y est, vous maîtrisez. Voilà, maintenant il est temps, après tous ces mois. J'ai une meilleure prof. Profitez, c'est gratuit. C'est trop d'honneur. C'est la première fois que vous me faites un compliment. Non, c'est fini. Après quelques mois d'émission, c'est bien. C'est un petit chouineur, là, comme ça. C'est pas vrai, je complimente tout le temps. Darryl Guernet, c'est pas le moment de faiblier parce que Kroos est vraiment juste derrière, vous le voyez. Il a une opportunité de breaker pour Guernet, déjà. Il sera premier sur un finish à 88. Là, il peut finir triple 20, double 14, par exemple, ce 88. Et Kroos qui pourrait mal commencer cette partie, sauf s'il... Oh, bah non. Sauf s'il fait un 3. Bah oui, sauf si. Voilà, 42, il est à 152, c'est loin. C'est pas beau comme lancer, ça. Guernet. Allez. Allez, double 14. Double 7. Voilà. On le sent motivé, Guernet. Il s'est dit que c'est la fenêtre de tir pour revenir sur Rob Cross. Voilà, il est... Disons qu'il a face à lui peut-être pas forcément un des meilleurs joueurs de la première ligue, donc c'est aussi le moment pour lui d'enregistrer des points. Vous n'allez pas jouer Michael Smith ou Michael Van Gerwen toutes les semaines, quand même. Non. Bon, en même temps, derrière, si vous ne les jouez pas, c'est un peu le but du jeu, de prendre des gros adversaires. Vous avez Price, vous avez Anderson. C'est un peu le but du jeu, c'est un peu un traquemar, cette première ligue, toutes les semaines, vous avez un excellent adversaire. On rappelle que d'être dernier, ça vous élimine, parce qu'on part à 9, enfin à 10 avec l'invité, puis on est 8, puis 4, et puis le vainqueur. Il n'est pas mal, Guernet, il est en rythme, je trouve. Il a toujours assuré un triple dans ses lancers jusqu'à présent. Et Cross, il est un peu court, comme si le finish n'était pas assez maîtrisé. Voilà. On le voit, il est moins, il tombe moins vers l'avant quand il touche un triple. De toute façon, de vous à moi, je n'ai jamais été un grand fan du lancé de Rob Cross. Il a été champion du monde avec et il a très peu changé. Donc, c'est qu'à un moment, ça a été efficient, mais il y a du beau monde. On est des pingouins. Voilà. Et pourquoi pas ? Et si vous voulez ? Ça pourrait faire un très bon film. Je précise pour la team 1er degré, c'est un faux. En même temps, il aime le basket, il aime peut-être les fléchettes aussi. Qui sait ? 167, il est resté 107, il reste 86. Strip 18 pour vous, M. Guernet, pour laisser double 16. Par exemple ? Oui, c'est juste à côté, du coup, il restera 74. C'est un triple 4. Mais il a de l'avance. Attention, Cross a tout intérêt à venir mettre la pression. Voilà, c'est ce qu'il fait, c'est très bien. Voilà, 180. Oh, le 180 ! Il reste double 19. Alors, je suis curieux, j'ai presque envie que Guernet n'arrive pas à faire son 74. Il reste 41. À la 32, désormais. Et le double 16 sur une flèche ! Il est solide, hein ? J'aurais voulu voir si Rob Cross essayait le double 19 ou pas. Il n'a même pas eu l'occasion de l'essayer. C'est pas très sympa, je vais avoir des mails de la famille Guernet en train de me dire « Oui, Swan, il était... il est voir Vicky Léchoux... » « Pourquoi il fait ça ? C'est pas sympa. » Je répondrais quoi, moi ? Ce serait très bon signe si on recevait des mails de la famille Guernet. Guernet, je le trouve vraiment déterminé, là. En tout cas, oui. Rob Cross, il n'a pas reçu un mail de la famille Guernet, mais il a reçu un petit coup derrière la tête de Daryl. Parce qu'il est déjà mené 0-2 et que Guernet a encore bien commencé cette manche-là. Et on vous le dit, à six manches, vous empochez le point du match nul, quoi qu'il arrive. Si vous êtes mené 3-0, ça va être compliqué. Et puis là, voilà, triple 19, c'est mieux. Allez, encore un. 96, donc il est derrière dans cette manche, encore une manche qu'il a commencé. Il y en a qui, s'il a l'occasion de prendre l'avantage 3-0 avec deux breaks d'avance, il faut absolument le faire. Il est régulé dans les 100 points, 140, là-bas. Il fait une belle moyenne, je suis curieux de voir son average. Rob Cross qui a besoin, là ? Il a besoin d'un autre triple. Vraiment, allez, tout de suite ! Non, ce sera... Allez, 121. Un finish apprécié par les joueurs. 11 ou triple 11 ? Ah non, il a joué la bulle. Il a été gourmand parce qu'il a vu que Rob Cross était loin. Mais 151, c'est un finish qui est faisable. Rob Cross, généralement, il l'attaque différemment. Il l'attaque par le triple 19, celui-là. Désormais, triple 19. Double 20 ! Allez ! Oh, c'est beau, ça ! La petite pause. Il adore le triple 18, Rob Cross. Allez ! Oh non ! Il fait les deux plus tueurs. Ah là là, zut ! Et là, ça peut faire 3-0, hein ? Et ça fait 3-0, punition tout de suite ! Là où Gernet, dans les parties précédentes, Swan avait eu du mal à finir quand il a vu les opportunités. Là, tout de suite ! Très clairement. Très clairement, 3-0. Première fois qu'il est dans cette situation depuis le début de la campagne. Il y a toujours un triple, même dans ces... Non, mais il est bien, vraiment. Il est régulier. Oh là là, j'avais vraiment pas envie de voir ça. C'est Kiss ! C'est Kiss ! Je voulais pas voir ça, je remercie pas du tout l'équipe de réalisation. « I was made for loving you », qu'est-ce que vous critiquez ? Des icônes du rock ? Ah bah non, 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 monsieur Porcelino, ça va pas aller, cette histoire. C'est pas les vrais non plus, hein, je vous le dis pour le premier degré à nouveau. Allez, Darryl Gernet qui est vraiment bien dans son match. Vous voyez, je dois demander les moyennes, il est à 105. Oui, il joue bien. Même 106.7, on dirait une fréquence radio. 92.8 pour Cross. Ah, c'est festival ce soir. Ah, celle-là, il m'a eu. C'est festival. Égalisation de Rob Cross à 261. Rob Cross, il va devenir urgent pour lui de gagner une manche. Ah, c'est peut-être là. Il n'y a pas de trip pour Gernet. Une des premières fois, comme vous le disiez. Oui. Il va falloir faire au moins 100 pour reprendre un peu d'avance. Ce sera au moins 100. Ce sera au moins 140. Ce sera 140 pour laisser 121. C'est très bien. On va voir comment va répondre Gernet maintenant. Il est bien ce triple 19. 96. Il reste à 105. Jeffrey Deuswan. Un excellent joueur de fléchette hollandais. On l'a eu, je ne sais pas, du monde. Jeune génération. Coupe talent. Double 14 pour Rob Cross. Allez, Rob. Je ne suis ni pour l'un ni pour l'autre. C'est pour qu'il y a un peu de suspense. Non, mais c'est parce qu'aussi, les finishes à plus de 100 font partie de ces choses qu'on aime voir. Bien sûr. 121, ça fait plaisir. Réalisé parfaitement. Surtout qu'il avait raté un finish tout à l'heure à 151. Oui, 151. Avec le triple 19 réussi, le triple 18 réussi. Il fallait assurer le double 20. Bon, là, ça passe. Et puis surtout, c'est un des breaks. Il en reste deux. Enfin, il en reste un, pardon. Par contre, il a mal commencé cette manche. Cross avec ce 443. Et Gurnay qui remet un petit coup d'accélérateur avec 140. J'ai l'impression que pour les deux, commencer n'a pas trop d'importance sur cette partie-là. Allez, attendez. 140 aussi. Belle réponse. On essayait d'être gentil en préambule, en présentation. Mais moi, je pense que tout autre résultat qu'une victoire pour Gurnay, là, ce n'est pas éliminatoire. Mais ça commence à devenir très compliqué. D'ailleurs, c'est exploit sur exploit obligatoire. Il est mieux, Cross. Il est beaucoup mieux. Son lancé est plus stable. C'est beaucoup plus de triples qui sont atteints. 171. Il restera 132. Magnifique. Ah, ouais. Et alors, Gurnay va devenir donc le joueur qui est toujours tout prêt de gagner et qui ne gagne jamais ? C'est ça. Il va se ressaisir un peu, là. Jean-Michel, à peu près. Ah, non, mais attendez. Il mène, hein. Oh, Cross, là, qui a simplement visé le sang. Parce que je rappelle que la seule fois où on a vu trois manches d'écart remonter, c'était contre Gurnay. Et la seule fois où on a vu avoir trois manches d'avance, là, c'est Gurnay. Pour le moment, il est en train de se faire remonter. Donc, on n'a pas qu'il soit ce bon d'arrêt, le monsieur premier. Allez, double 16 pour revenir à 3-2, hein, pour Cross. Double 8. Et voilà, le double 8. Trois manches à deux. C'est Gurnay, maintenant, qui ouvre cette sixième manche. Si Gurnay est vraiment fébrile, il se refait briquer, là, maintenant. Là, il ne trouve plus de triple pour le moment. Tout de suite, tout de suite. Ils n'ont pas bougé, pourtant. Et Rob Cross, sa moyenne a bien monté, là. Il arrive vers les 100. Bon, la moyenne de Gurnay est tout à fait correcte. C'est celle de Cross qui a très nettement monté. Ah oui, il est dans la zone, là. Il est dans la zone, dans la zone du triple 20. Et voilà ! Oh, le 180 ! Allez, on peut espérer, on peut espérer une énorme partie, là. Regardez ça, ça répond tout de suite. Ah, c'est des beaux scores. Ah, ce 1, il n'est pas beau, lui. C'est le grimace non plus. Dommage. Allez, M. Cross, si on se faisait un 9-darter par semaine ? Et pourquoi pas ? Ah ben non. La semaine dernière, on avait vécu le 9-darter de Michael Smith. 9 fléchettes pour terminer. Mais c'est solide, hein. Attention, là. Il a un niveau stratosphérique, Cross et Gurnay. Mais voilà, le problème, c'est que quand on fasse ses forts, j'ai l'impression que Gurnay, il est beaucoup plus fragile. Là où d'autres se subliment, lui, ça lui met un coup derrière le casque. Félicitations. Oh là là, mais c'est une machine à triple. Triple 19. Voilà, 137. Oh là 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 ! Il reste 50. Ça va faire 3 partout. Donc je vous rappelle, vous allez nous demander peut-être pourquoi à Rob Cross, il lui reste 50, il ne vise pas la bulle. C'est juste que c'est très compliqué. Donc il préfère assurer et faire ce qu'il aime bien. 18. Je vais dire, c'est interdit, mais on a le droit, bien sûr, c'est un double. Double 16. Allez ! Il est dans sa zone de confort. Voilà pourquoi il le fait. Ok. 3 partout, donc. 3-0, 3-3. Et c'est lui qui va démarrer la partie, en plus. Voilà. Et regarde à nouveau ses chaussures, tête basse. Allez, Darrell Gurnay, on se re-saisit. On a un beau match. Ça fait plaisir. Et Rob Cross, il est en feu ! Alors, Rob Cross, il vole, là. La moyenne, elle doit être pas loin des 110, là. Ouais, il doit être à 102, 103. Non, non, non. Il était déjà remonté à 100. Je vous le dis, moi, il n'est pas loin de 110. Faites-moi confiance. Très bien. Quelque ça s'instrument dans la tête, là. Pas de souci. J'étais Team Casio, perso. Vous avez ce que vous voulez. Triple 20. Triple 20. C'est incroyable. Oh là là. Les deux premières, c'est toujours en triple. Allez, Darrell, là, il faut un triple. C'est fini pour Darrell, là, les triples. Ça frôle. Ça frôle, hein. C'est juste au-dessus du métal, mais... Ça va être triple 20, du coup. Regardez. C'est par manche, par manche. Oui, mais regardez. 115, 96, 125 et 70. Ça vous fait de 110 de moyenne. Allez, 105, 107. Oh, 125. 125, oui, c'est une grosse manche. 136 sur la leg, sur cette manche. Sur la manche d'avant, pardon. C'est incroyable. Mais pourtant, les scores de Gurley sont plutôt bons. Oui, à part sur la dernière manche. Oui, il en a raté une, mais vous l'avez dit vous-même. On ne peut pas faire 12 manches à haut niveau. Vous avez un bisou, c'est... Un bisou avec un oiseau. Il n'est plus dedans. Il est ressorti de sa partie, Swan. C'est fou. Et Rob Ross qui peut lui faire du mal, là, avec un petit finish Shanghai 120. Un petit finish Shanghai. Shanghai, je vous précise. C'est quand dans la même zone, on fait un triple, un simple et un double. Donc là, 20, double 20, triple 20. C'est ça. Ça ne sera pas le cas. Il n'avait pas besoin, puisqu'à 185, Gurney ne pouvait pas finir. Ça, c'était joli de la part de Dariel Gurney. 161, sauf que Rob Cross est déjà sur un double à 20. Double 5. Double 5, je vous le rappelle. Ce n'est pas le chouchou des joueurs de Fléchette, car si on fait un 5, on n'a plus de double derrière. Mais Rob Cross n'en a que faire. Oui. 4-3. On rappelle l'historique. Il y avait 3-0, donc il y a eu 4-0, et donc ça fait 4-3. C'est ça. Là, Dariel Gurney, il doit gagner cette manche. Cross, il est sur sa lancée. Ça compte, le momentum. Vous connaissez mon amour pour ce mot, Swan ? Une fois par émission, moi. C'est le tarif nécessaire. Mais en même temps, c'est une réalité. Je ne peux pas vous en vouloir. Mais voilà, là, on voit le classement. Donc là, vous voyez, il a vraiment urgentement besoin de ses deux points, Gurney. Je n'ai pas l'impression que Rob Cross va se laisser faire si facilement. Ah, c'est un petit peu moins précis. Aïe, aïe, aïe. C'est un petit peu moins précis. Ce petit strip qui fait du bien, voilà, avec Dariel Gurney, là, avec 161 points d'avance qu'il va pouvoir peut-être voir venir. Peut-être. Peut-être pas. Oh, le 180 avec ce zoom qu'on adore. Non, il va chercher... 139. Ouh, le vilain 3. Ah, bien rattrapé. Bien rattrapé. 124. C'est un finish largement faisable pour un joueur du niveau de Dariel Gurney. 123. Petite pression sur Dariel Gurney. Allez, trip 18, bulle. Aïe, aïe, aïe. Rob Cross va avoir un coup à jouer avec son 99, qui n'est pas un finish facile, parce que même si vous faites un trip, il ne vous reste pas de double derrière. Donc, quoi qu'il arrive, il n'aura qu'une seule flèche au double. 80. Donc là, c'est soit double 20, double 20, soit triple 16, double 16 pour Rob Cross. je pense qu'il va prendre la deuxième option. C'est raté. 72. Allez. Il restera. Là, il en a besoin, Gurney. Maintenant, triple 20, double 4, vraiment, il en avait besoin. Non, il va changer. Une autre stratégie. 16. Double 16. Il faut celui-là. Allez. Voilà. Oui, monsieur Darrell Gurney. 4 partout. Très important. On voit souvent les joueurs faire une grosse célébration après une fléchette réussie, quand il ne vous reste plus qu'une fléchette en main. Parce que c'est des flèches de haute pression. Et Rob Cross qui réattaque avec un bon 140. Qui va réussir le premier break ? Ou est-ce qu'il n'y aura pas de break ? Là, il est important ce triple 19. Il en faudra un deuxième. Il y était presque. Ah oui, d'accord. Ok. Joli. Allez, le 180 possible pour Darrell Gurney. Il a cherché le bon espace à gauche qui était un peu vide, mais 140. C'est déjà très bien. Il va jouer en bas, Rob Cross, là. Il cherche son triple 19 pour qu'il reste 170 derrière, mais ce n'est pas facile. Il a abandonné l'option, carrément. Il reste 164, ça va, c'est un finish. C'est breakable, du coup. Compliqué, quand même. Ce n'est pas facile, d'ailleurs. Allez, triple 18. 18, là. Ah ! Il vient le coup d'après, mais... 132, posé sur un double. Donc, la petite pression sur Rob Cross. Ah oui. Parce que celui-là, il n'est pas évident, ce 148. Ah non, bah... Le triple 4 qui fait beaucoup de mal. Il ne pourra pas le terminer. Allez, trois flèches de re-break. Mais ce n'est plus breaké à 0-0. C'est breaké à 4-4. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même limonade. Voilà, c'est fait. Donc, Daryl Garnet qui va déjà, là, engager pour s'assurer le point du match nul. Et je crois bien qu'il y avait meilleur moyen d'engager cette manchise importante qu'un 58. Ah, il est bon ce triple 19. Et Rob Cross qui est devant. Bon, et Garnet s'en sort pas trop mal. Il aurait pu être puni plus sévèrement, en tout cas. Ouais, mais là, deux volets de suite sans triple quand vous commencez. Une manche aussi importante, ce n'est pas bien. Et Rob Cross, il va finir par punir. Voilà, c'est déjà fait avec un seul triple, mais ça peut s'empirer. Ça peut s'empirer ! 180 ! Là, Rob Cross qui a vraiment mis son empreinte sur cette manche-là, qui était si importante pour Garnet. J'aime pas quand il baisse la tête comme ça, Garnet. Ouais, non, c'est... Il a un body language qui en dit beaucoup, est-ce que je veux dire ? Oh là là, deux fois 180 ! Deux fois 180 dans une manche aussi importante, pourquoi c'est fort ? C'est fort ! Bon, et bien ça va faire cinq partout ! Et j'ai très peur pour les deux d'ailleurs, parce qu'on n'est pas loin du match nul, le fameux. Le match nul qui n'arrange personne, le jeu terrible ! Alors, Cross, ça lui permet de maintenir Garnet à deux points, on va dire. Voilà, mais... Donc peut-être dans le top 8 ! Voilà, mais bon... Parce que ça fait sens quand même, hein ! Une deuxième, oula, elle n'est pas belle celle-là. Il restera 16, mais c'est presque sans incidence, j'ai envie de dire. En tout cas, pour le moment. Allez ! Le double 8 ! Non ! Voilà, ça, ça arrive parfois, vous voyez, quand vous avez énormément d'avance sur un adversaire. Parfois, on se dit, oh, c'est pas grave, si je rate le double, bon, je réussirai la prochaine fois. Et ce qui se passe, c'est que derrière, votre adversaire, comme Dario Garnet, il réussit à 140 ou à 180, et vous vous retrouvez à jouer votre double avec beaucoup de pression. Il va réussir son double 4 tout de suite. Tout de suite ! Voilà ! Pour une fois qu'on est à nos vœux exaucés. 5-5, 501, 501, ça se joue maintenant ! Quel match ! On vit quand même quelque chose d'assez sympa en ouverture de cette nouvelle étape. Encore une fois, je pense que là, les deux joueurs doivent vraiment s'arracher pour gagner, parce que le match nul, encore une fois, il est meilleur pour Cross que pour Garnet, mais il n'arrange vraiment personne. Disons qu'il est moins grave pour Cross que pour Garnet. On va dire ça comme ça. C'est la bonne formule. La Cross, c'est lui qui commence, et là, celui-là n'est pas terrible. Alors que Garnet répond présent. Encore. Allez ! Allez ! 180, voilà ! Je me surprends presque à être pour Daryl Garnet, parce que je n'ai pas envie qu'il continue à moisir dans le fond du classement, comme un livre qu'on vous a offert à Noël que vous n'avez pas lu. Égalisation de Cross, mais du coup, c'est Garnet qui commence, allez, au moins un petit 100, là. Oh là là, 41, ça laisse même pas de finish. Et là, la loose Garnet, quand même. Dans les moments... La loose Garnet. Dans les moments clutch, comme ça, c'est là qu'on voit si vous êtes bon ou pas. Et là, un petit 180. Et le 180, dommage ! 140, il reste à 81. C'est un bon finish. Deux flèches. Et pendant ce temps, mon Daryl. Mon Daryl ! Allez, Daryl qui fait 60, il restera à 120, c'est faisable, mais ça aurait dû être beaucoup, beaucoup mieux. Allez, double 12, deux flèches pour s'assurer le point du match nul. Monsieur Cross, qui marque sa pose classique, désormais, que vous connaissez tous et toutes. Voilà. C'est le point du match nul. C'est une nouvelle déception pour Daryl Garnet, qui se retrouve à devoir sauver sa peau. Il attaque bien, là, avec ce triple 20, sans minimum syndical, j'ai envie de dire, quand vous cherchez à vous défendre comme ça, la croce, il doit attaquer. Je ne suis pas capable de vous faire un pronostic avec ces deux joueurs. La croce, il doit attaquer, là. Allez, avantage Garnet. Le problème de Garnet, c'est qu'on sait très bien qu'il va craquer. Qu'est-ce que les joueurs vous disent ? Un triple. 42, ouais, ouais. Ce n'est pas possible. Garnet, il aura eu toutes les occasions dans les quasi... Allez, à un match, tous les autres sur les cinq épreuves. Il y en a quatre où il était à cinq manches gagnées. Alors, je ne sais pas ce qui va se passer. Mais bon. On reprend ce qu'il répond, en tout cas. Le bon 140 qui fait du bien pour reprendre un tout petit avantage. Là, Garnet, il a besoin de deux triples. Transversal. Voilà, le triple de 1. Voilà, il m'a écouté. Solide ! J'aime bien quand ils nous font mentir comme ça, vous voyez ce que je veux dire ? Là, vraiment, il se rend de coup pour coup. C'est un beau match. En tout cas, pour ouvrir le bal, c'est top. Allez, Garnet, là, il doit faire une belle approche. Au moins un triple. Deux, c'est mieux. Il n'y en aura pas. 160 de reste. Allez, cross, là, c'est 140 pour mettre la pression. Ou rien. Un triple. Est-ce que Garnet a un finish ? Ah, le 5 ! Il va regretter cette dernière flèche. Il aura pu assurer un 18 ou un 19 ? Non, peut-être, Swan ? Non, au moins de s'assurer que cette flèche, elle est dans le 20, même s'il a un finish. Il faut se rapprocher encore. 140, voilà. Donc, Garnet posé sur double 10. Il doit faire un peu de magie, là. Cross, pour gagner le match, triple 20, triple 17, bulle. Coutumier du fait, il peut attaquer le double 18 aussi, là, le triple 18. Ça ne m'étonnerait pas qu'il fasse ça. Voilà. Il le fait. Triple 19. Oh là là. Là, il la jette, celle-là. Et ça, je ne suis pas fan, ça. De lâcher à la fin. De m'acheter comme ça avec, oh, j'ai perdu. On ne sait pas. On ne sait pas. Et du coup, là, il se retrouve à 80, qui est beaucoup plus difficile à finir. Allez, le double 10, il n'est pas encore fait. Si. Et voilà. Six points partout. Bah, on l'a vu. Eh, Swan, on l'a vu venir, presque. Je ne dis pas qu'on pouvait imaginer, mais vu comment il est revenu de 3-0, 4-3, 4-4, 5-4, 5-5, 6-5. Bon, bah, voilà, il y avait une certaine logique. Il n'y avait pas de règle de je commence, tu commences. Non, non, c'était... Ça devait finir à 6 partout. Voilà. Un match nul, au final, assez logique. Qui n'arrange personne. Voilà. Un peu plus cross que Garnet, parce que... Rob Cross se retrouve maintenant avec 4 points. Et Darrell Garnet quitte cette dernière place, c'est un point, pour la dernière place avec 2 points. Voilà. 6-6, premier match nul de la soirée Cross contre Garnet. La suite, c'est un nouveau match dans cette cinquième étape de la Première Ligue. Et pas n'importe quel match, là encore, mais à chaque fois, on se régale avec ses meilleurs joueurs du monde. Glenn Durant, l'anglais face à Gerwin Price, le gallois, au classement. Glenn Durant était l'ancien leader avant l'étape de la semaine dernière à Dublin. Il a 5 points. Et notre camarade Gerwin Price a lui aussi 5 points. Ils sont à égalité, si vous voulez, à la troisième place. Et là, ça se joue au leg avérage, au point qu'avérage. Contrairement à ce que le surnom de Gerwin Price indique, là, j'ai un peu envie de dire que c'est le feu contre la glace. Et la glace, ce n'est pas Iceman, quoi. C'est vrai. Mais c'est vrai que c'est très curieux, ce surnom de Iceman, alors qu'il est tout sauf calme et placide, comme pouvait l'être Val Kilmer dans Top Gun, ancien qui portait le surnom de Iceman. Voilà, mais j'aurais tendance à dire, au vu des profils des joueurs, gros gros avantages pour Gerwin Price sur cette rencontre. La différence du niveau n'est pas énorme, mais je pense que sur des grosses scènes comme ça, Gerwin Price va avoir moins de pression, va pouvoir mettre sa patte sur le match assez rapidement. Peut-être va-t-il me faire mentir à la mi-durante. La semaine dernière, en tout cas, c'est vrai qu'il lui a manqué ses petits doubles décisifs, alors qu'il était dans la partie. Gerwin Price, lui, a massacré Peter Wright. Vraiment, ça a été assez incroyable. On va voir. Là, ce soir, il a besoin d'un point, au moins, Glenn Durant. Et puisqu'on en est aux commentaires, je trouve que cette musique d'entrée de Durant qui remplace Angels de Robbie Williams, ne lui va pas du tout. Je préfère à celle d'avant. C'est trop rythmé pour lui. Disons que ce n'est pas de la discrimination sur l'âge et tout. C'est juste que ça ne lui va pas. C'est comme il n'a pas dit que nous, vraiment. C'était mieux sa douceur avant. Alors que là, on est habitué, voyez, avec cette musique-là. Et voilà. C'est pas mal de mettre cette petite intro musicale. C'est bien. C'est une pause fraîcheur de la soirée. C'est bien. Toujours les mêmes gestes. Comme Dizou avec sa jambe gauche. Là, on pose ses fléchettes, on les prend, on sert un petit verre d'eau, on rentre dans son match. Bon, peut-être que cette victoire, la semaine dernière, écrasante contre Peter Wright, va lui redonner un surplus de confiance dont il n'avait pas nécessairement besoin. C'est possible. On va voir. C'est maintenant que ça se passe. Gare une presse qui commence. Voilà, vraiment en position de style. Avec un Price qui joue assez vite. Endurante, beaucoup moins. C'est-à-dire que Price, c'est l'habituel. C'est-à-dire qu'il lance ses flèches alors que l'autre est encore plus ou moins sur l'estrade. On le rappelle, il n'y a pas de timing, de temps. Vous pouvez prendre le temps que vous voulez pour lancer. Allez, un autre triple. Il lance. L'épaule de Durant est encore sur l'estrade. Oui, mais il fait des 137. Oui, c'est vrai. Durant qui s'accroche. 137 aussi. 20 points d'écart entre les deux joueurs. Et s'il n'y a pas de triple, il y a une petite opportunité pour Durant. Oui. 110 de reste à Price. Voilà, on voit là 1. Un deuxième serait le bienvenu. Ça pourrait mettre une petite pression. Voilà. Tout de suite sous pression Price. Avec son 110. Triple 20. 10. Double 20. Allez, ce serait très fort de commencer comme ça. Il y a le choix. Il y a deux combinaisons. Comme vous voulez. Ouh là là, 90. Il va rester double 10. Quand on sait que les joueurs ont parfois du mal à rentrer dans leur match, là, ça aurait été très fort de commencer comme ça. Là, c'est parti bien. Très bien même. 14 W20. Allez, le W20 pour Durant. Et tout de suite brequé. Et tout de suite brequé. Boum. Calme. 1-0 pour Durant qui break. C'est la grande qualité. Y'a ou une Price tout de suite. Et qui ne relâche pas son emprise sur le match. Là, il attaque son engagement avec deux triple 20. 140. C'est-à-dire que si Garwin Price se met à retrouver aussi son niveau de la semaine dernière, parce que c'était autant l'échec de Peter Wright que le talent de Garwin Price, ça va être compliqué. Mais on sait que Durant est complètement capable de jouer du triple tout au long des 12 manches. C'est un bel instrument, ça, le triple. Il le maîtrise. En tout cas, ouais, Durant pour le moment qui me fait mentir, il est bien dans son match, calme. Il ne rentre pas un peu dans le jeu de Garwin Price. Ils étaient déjà en pré-Covid apparemment. C'est-à-dire qu'au moment d'enregistrement, ça commençait un petit peu à aller mal. On sait que les Anglais l'ont fait malheureusement trop tardivement. Alors, 121 pour Durant qui descend très vite. Eh bien, mais comme vous le savez, il faut finir. Belle réponse de Garwin Price qui s'offre un finish. Allez, Durant, il a la possibilité, là, de faire 121. Oui, la bulle. Elle est dure, la bulle, quand même. Ce n'est pas si souvent. C'est dur. Allez, allez. Double 8 pour faire un beau finish sur 27. Très superbe. Oh, dommage ! Ça fait deux fois qu'il passe à côté d'un bon finish. Déjà, Garwin Price. Oh, zut ! Allez, 15 double 8. Pour garder son engagement, il est fort. Il est fort. Serein. Eh oui, ça va demander un peu plus d'effort. On ne s'y attendait pas forcément, mais que face à Peter Wright la semaine dernière pour Garwin Price. Vous avez vu ? Quelle moyenne. Ah oui, mais on ne peut pas faire plus serré que ces flèches-là. C'est mal payé d'avoir fait 60 alors qu'il aurait tout à fait pu faire 180 à un millimètre près. Bon, c'est le jeu qui veut ça. 100, 2, 5, 100, 2, 7. Un beau match. 100. C'est serré. Attention, il ne va pas se faire briquer maintenant pour Price, parce que même si on l'a vu la partie d'avant. Oui, non, non, mais 0, 3. Durant, il ne va pas exploser comme Darrell Gurney. J'adore le speaker. Je ne vous cache pas que je suis un grand fan. Rose Bray, grand homme. Ça participe à l'ambiance quand même. C'est la voix des fléchettes. Allez, Durant, c'est là. C'est maintenant pour le break, ça va être des triples. On a triple 20 et ça peut faire très mal à Price. On a triple 19. Voilà qui est fait. Il est mieux dans son match. Il reste 80. Oui, il est solide, la Price. Allez, pareil, la même. 112. Allez. Triple 20, double 10. Oh, ça ne se voit rien. Même lui, il en a sifflé. Oui, je comprends. Et 3R, 3R, double break. Incroyable. Parce qu'en face, c'est Garwin Price. Non, mais Glenn Durant, c'est bien. Il me fait déjouer mon pronostic. En même temps, on le pratique depuis très longtemps semaine. Maintenant, c'est la cinquième semaine. On le voit faire des merveilles. Rien n'est perdu pour Garwin Price. Je rappelle une nouvelle fois l'exemple de la partie d'avant. Rob Cross et Darrell Garnier ont fait match nul alors qu'il y avait 3-0. 107 de moyenne pour Glenn Durant. Oui, c'est fort. Il est bien dans son triple A. In the zone. Si vous y allez à coups de petits sons comme ça, vous avancez vite quand même, mine de rien. Enfin, petits sons. D'accord, le sang. Il n'y a pas de petits sons. Price qui n'est pas nul non plus. Non, il joue bien. Je voudrais voir la moyenne de double aussi qui doit être assez sympa. Price est à zéro du coup. Forcément. Oula, premier accro. 35, premier accro pour Durant. Est-ce que Price va en profiter ? Pas pour le moment. Non. 58. Deux mauvaises volées. Il a l'avantage de commencer Durant, parce que 226, 213, si vous lancez une bonne volée derrière, c'est vous qui pouvez finir. Voilà, il lui restera 127. Allez, Price est un gros rapproché vers le zéro, là. 139. C'est bien. Allez. 17, ou triple 17. Bulle. Allez, la bulle. Oh, dommage. Heureux raté, parce qu'il va lui rester 40. Allez, il peut finir, là. 20. Double 5, ce serait très fort de faire ça. Allez, le double 5. Ouais, mais 10, sauf que Durant, il a trois flèches pour faire un W-20. Et faire 4-0. Ça peut faire 4-0. Wow. Oula, c'est très haut. Et voilà, c'est réglé. 4-0. 4-0 pour Glenn Durant face à Gerwin Price. Incroyable. Il y a quelques parieurs qui doivent s'inquiéter, là. Heureusement que je n'ai pas parié, déjà. Bon, il va s'accrocher, il y a W-20. Il faut lui faire confiance, là. Ah, mais lui, il ne se désaccroche pas, là. C'est une tique. Il est superbe. Possibilité de 180 tout de suite. Voilà. Oui, et on va voir le petit 9 du 9 d'Arthur arriver. Parce qu'il est possiblement en état de le faire. Voilà, le petit 9 devant Durant. Allez, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Eh ben non. Vous voyez, au final, il a à peine 3 points de retard Price à la moyenne. Mais Durant est vraiment bon. C'est-à-dire qu'il ne le laisse pas respirer. Il est très régulier. En fait, Price, il y a eu des très hauts, des très bas. Alors que Glenn Durant, il y a eu toujours du haut en régularité. Vous voyez, la moyenne, là, tout de suite, ça rebascule. Il suffit de deux flèches. Je n'ai pas bien compris ce qui s'est passé, là. Il a l'air de se plaindre de quelque chose, Glenn Durant, mais... Peut-être la lumière. C'est vrai que c'est ce qu'il y a envie de vous dans le noir. En tout cas, triple 20, triple 19, il l'assure malgré le 5. Et il a un finish sur l'engagement de Price en 89. Ah, je suis épaté, hein. Oh, le triple 1 qui fait du mal. Allez, 89, triple 19, double 16 dans la zone de confort de Durant. C'est un triple 7. C'est 21, il va rester 68. 18, 18, nul. Alors maintenant, Gerwin Price, pour revenir dans ce genre de partie, il faut faire des choses comme ça. Ça, là, le triple 19, double 10 ? Il faut, ce ne sera pas le cas. Le problème, c'est qu'on voudrait bien le vendre, mais en fait, comme il lance très vite, on n'a même pas fini, qu'on se dit tout. Ah, ben non, ça ne marchera pas. Le 9, voilà, double 8. Ouf, double 4. Ça, ça peut changer une partie aussi. Attention, il y avait des balles de 5-0. Il y a eu 6 fléchettes, pour finir. Qu'est-ce qu'il va en faire, Gerwin Price ? Il va le prendre. Bien sûr ! 4-1. Est-ce qu'il va le regretter, Glenn Durant ? C'est lui qui commence, en tout cas. C'est un bon moyen de se ressaisir, enfin de se ressaisir, et de mener 5-1. Attention, là, il y a un peu de gêne, peut-être, non ? Oui, il va jouer en bas. Ça y est, Price est sur la feuille de match. Un triple aussi. Il n'était pas content, Glenn Durant. Oui, parce qu'il a eu la balle de 5-0. Pas la balle, la flèche, vous me pardonnez. Allez, le 180, là. Ouh, dommage. Le 140, c'est propre. Qu'est-ce que ça me fait rire, quand je les vois faire la tête, quand ils font 140 ? Ouais. Alors que nous, on se réveille, nous, les bras en l'air. On va dire, come on ! Là, ils se rendent coup pour coup. C'est une très, très belle manche. C'est déjà un très beau match. Beaucoup de triples. Trouve vraiment bien son triple sur sa première, chaque fois. On sent qu'il va bien. Il y aura un finish. Attention, il faut un triple pour Price, là. Oh, il n'y en a pas. Il a la possibilité soit de finir, soit de s'avancer. Il va faire quoi, à votre avis, Swan ? Ça se tente, là ? Non, si jamais il arrive à faire dans les triples 18, je pense qu'il finira pas. Il fera un 18 pour se laisser 30. Là, son objectif, c'est d'arriver à 32. On va voir s'il m'écoute. Triples 18. Là, moi, je dis qu'il fait un 18. Voilà. Ah oui, il le joue au calme. Il voulait le double 16. D'ailleurs, il est sifflé. Est-ce que les fans espéraient la bulle pour le spectacle ? C'est ça. Il y a des joueurs qui sont capables de se donner pour le spectacle. Peter Wright en fait partie. Mais là... Là, il a une partie à gérer. Une victoire à aller chercher. Oui, attention. Double 8. Voilà. Qui est fait. Bien joué. C'est un bon calcul quand ça passe. Les joueurs le font pas sans raison. Voilà. Geryn Price, là, maintenant, il faut donner tout ce qu'il a avec son premier 180. Enfin ! Voilà un 180 qui fait du bien pour Geryn Price. Il a envie d'y croire, le Gallois. Même s'il est mené 5-1. Grand calme de Glenn Durant. Il l'encaisse à 180. Il répond par 1-137. C'est excellent de faire deux trips quand on vient d'encaisser à 1-180. Ça limite bien, bien, bien la casse. Surtout si l'adversaire en question n'est pas capable de continuer derrière son 180 et faire une volée sans trip. Donc là, 1-100. Il est revenu dans la partie, Glenn Durant. Ouh là ! C'est moyen. Ouh là ! Price, il est in the zone à nouveau dans cette manche. Regardez ça ! 180 ! 280 dans la manche. Ce n'était pas une raison pour mettre ce débardeur quand même. Mais bon. Moi, je serais Durant. Je laisserais couler celle-là. C'est ce qu'il est peut-être en train de faire d'ailleurs. Inconsciemment, mais oui. Allez, il reste 59. 19 et double 20. Et voilà qui est fait. 5-2 pour Glenn Durant. Mais c'est lui qui engage. Il engage pour s'assurer le point du match nul. Ce qui serait bon pour un... Oui, tu avais raison. Face à lui, pour un adversaire comme Gawain Price, surtout en vue l'état du classement. Oui, d'accord. Mais ça serait mieux de lui reprendre deux points en gagnant parce que c'est vraiment un rival direct pour le top 4. Évidemment. Attention, là, c'est un petit peu moins fiable. Beaucoup de 20, mais pas de triple. Attention. C'est serré. Ça, Stephen King, un peu ce clown, non, dans l'esprit ? J'aime pas beaucoup les clowns, ça me fait peur. Ah, il y en a beaucoup qui sont comme vous. Cette peur du clown. Oui, analyse sociologique du film. La Gawain Price, il a plus peur de Glenn Durant. Ah oui ! Il répond coup par coup, vraiment. Coup pour coup, autant pour moi. Allez, il faudrait un triple, là, Glenn Durant. Allez ! Glenn Durant, en tout cas, qui montre qu'il n'a pas volé sa place dans ce casting-là. Il a battu Gary Anderson. Il a perdu de justesse face à Nathan Espinol. Il a battu Michael Smith. Un gros joueur. Il appartient à ce milieu-là, à ce gratin-là. Il est toujours top 4 après 5 journées. Il peut passer top 3, top 2, voire top 1, là. Allez, triple 18. Voilà, le double 20 maintenant pour Price et pour Breaker Durant. Là, ça se joue, c'est important. Oh non ! J'ai rien contre 4 fois, il a dit. Ça aurait été spectaculaire. 14. Double 16. Allez, deux flèches pour le double 16. Non. Voilà ! Point assuré pour Glenn Durant. Et là, on l'a vu se lâcher, vous avez vu ? Et maintenant, il va aller chercher la victoire. Il va essayer d'aller chercher la victoire, mais c'est Price qui commence cette nouvelle manche, la neuvième. Encore une fois, on rappelle l'importance des manches. Donc si Glenn Durant peut aller chercher un 7-2, il va y aller. Oui, parce qu'il y a un lag à verrage. Parce que là, à 7-2 pour Durant, c'est les deux points et 5-7 pris pour lui et 5-7 dans le museau de Price. Ce serait fou. Donc là, on voit le classement en bas, ils sont vraiment l'un à côté de l'autre. Ce serait fou qu'une semaine après avoir mis 7-1 à Peter Wright, Gerwin Price encaisse un 7-2. Ça, c'est à Glenn Durant. Attention. Oh là là, ça, ça coûte cher. C'est pas de chance, mais ça coûte cher. Ah oui, parce qu'il y a les possibilités de 180. Et il serait retrouvé sur un finish alors que là, pas du tout. Et du coup, Glenn Durant va probablement être sur un finish avant. Surtout avec ce triple 20. Ça va nous faire un bon 133. Voilà, 133. Et Price aura évidemment un peu moins à faire si jamais c'est pas réussi tout de suite par Glenn Durant. Allez, 133 pour la victoire. Il peut se rapprocher, il faut se rapprocher là. Voilà, 80, il reste 53, 13. Il faut lui mettre la pression. Et là, Price, il va avoir deux flèches pour rester en vie. Deux fois double 20, il n'a pas été très copain avec le double 20 ce soir pour le moment. Voilà, c'est bien. Il demande, je remercie le bon Dieu. Allez, Durant, c'est maintenant Monsieur Glenn. C'est lui qui commence. Il aura la chance en plus après d'avoir un nouveau break d'avance pour commencer en 4-6-5 par exemple. Mais comme je vous le dis, quand vous commencez une manche décisive par 1-140, a priori, c'est bon. Après, il faut réussir le 2. Surtout quand votre adversaire fait 58 derrière. Oui, c'est plutôt une bonne nouvelle pour Glenn Durant. 1 triple, 95, ça suffit. Après, s'il a besoin de 2 triples au moins. Il y a aussi des enfants aux Darts. Oui, bon, il faut être prudent. Ça fait beaucoup de bruit en termes de décibels. Oui. Mettre les casques de concert, vous savez. Voilà. 129 pour Durant qui a un boulevard. Il n'a toujours pas de triple Price. Ça sent la victoire. Ça sent la victoire pour Glenn Durant. En beauté peut-être. Avec un triple 19 pour commencer. Voilà. Avec un triple 16 et un double 12. Mais non. La fin en beauté. La victoire de Glenn Durant qui a explosé. Garwin Price. 7 à 2. Alors 1, il m'a fermé ma bouche. ma bouche. Et de deux, c'était un récital. Une des meilleures parties individuelles qu'on ait vues depuis le début de cette première ligue. Il n'a vraiment jamais été en difficulté. Énorme victoire de Glenn Durant. L'anglais qui met deux points d'avance c'est un gros leg à verrage à Garwin Price en plus du 7-2 de ce soir à la West Point Arena d'Exeter. Incroyable Glenn Durant. Place au troisième match de cette West Point Arena à Exeter cette cinquième semaine. Un duel de géants. Nathan Aspinol contre Peter Wright. Nathan Aspinol, on le dit, on le répète chaque semaine. Swan, c'est l'étoile montante des fléchettes. C'est même plus une étoile. C'est une constellation à ce moment Nathan Aspinol. Voilà, on l'a déjà dit, deux demi-finales de championnat du monde. Une forme éclatante. Je vous l'avais dit aussi, il y a une compétition qui s'est passée pendant le lockdown, pendant le confinement où Nathan Aspinol a pris un malin plaisir à jouer chez lui, certes, mais à battre tout le monde un peu en ligne, si vous voulez. Donc, il n'a pas perdu la forme. On est sur un homme sympathique en plus, j'ai envie de dire. Il avait battu Michael Van Gerwen quand même lors de la semaine numéro 3 à Cardiff. La semaine dernière, il a battu John Anderson qui était, il avait aussi battu un invité. Bon, bref, il est vraiment en pleine bourre. Mais là, il est face à Peter Wright. On va en parler un peu parce que Peter Wright nous a inquiété la semaine dernière. Pour le moment, on accueille Nathan Aspinol. Et à Peter. L'écossais champion du monde, Snakebite, que vous connaissez et que ça crête différente chaque semaine pour ceux qui nous rejoignent. Il a une crèche assortie à son t-shirt confectionnée par sa femme chaque semaine. Et la semaine dernière, Swan, il a pris une énorme fessée. Il a pris 7-1 ou 7-1. Il a pris 7-1 contre Gerwin Price qui était un peu devenu son rival. Il a mal joué en tout cas. Alors en fait, c'est ça, c'est que j'aurais été peut-être un peu plus inquiet peut-être si Peter Wright avait vraiment déjoué. Là, j'avais l'impression que la semaine dernière, c'était un vrai jour sans. Il a été mauvais. Il a été très, très mauvais. Il a fait une moyenne sous 90. Pour ceux qui nous suivent, une moyenne à 100, c'est bien. C'est très bien. 95, c'est une moyenne correcte. Sous 90 pour des joueurs de ce niveau-là, c'est trop faiblard. C'est trop faiblard, surtout face à un Gerwin Price qui avait été excellent. Voilà. Réponse aujourd'hui, j'ai envie de dire. Réponse ce soir, Greg, face à un gros joueur, encore une fois. On le dit toutes les semaines, le sel de la première ligue, c'est que chaque semaine, vous avez un gros match. Mais là, voilà, s'il est au niveau de la semaine dernière, Peter Wright, ce soir, il va prendre la même chose. Donc là, on va voir s'il va être capable de se ressaisir, j'ai envie de dire, de défendre son titre de champion du monde. On le défend quand il est dans la même compétition. En tout cas, de faire honneur à son titre de champion du monde. Ça va être un sacré duel, en tout cas, et on est ravis de vous le proposer dans l'équipe fléchette. Nathan Aspinall face à Peter Wright. Et au classement, ça peut avoir de l'incidence parce que Nathan Aspinall est actuellement deuxième ou premier ex-aequo, comme vous le voulez, avec Michael Van Gawein. Ils ont tous les deux six points. Et Peter Wright est huitième, avant-dernier, avec trois points. Quand on sait que seuls les huit premiers sur les neuf qualifiés vont poursuivre l'aventure et après les quatre, il a intérêt à se ressaisir tout de suite. Tout de suite. Et c'est parti avec un petit 80 pour Aspinall. Permettez-moi de rappeler qu'on est au départ à 501 points. Il faut arriver à zéro, terminer par un double. 12 manches en cas d'égalité 6-6. Un point pour chaque joueur en cas de victoire. Deux points. 7-5, 7-4, 7-3, 7-2, 7-1, 7-0, comme vous voulez. On rappelle que dans ce format, tout va très vite aussi. Donc, voilà, cette manche, il doit déjà revenir à Nathan Aspinall et il est prêt avec son premier 180 du match. Un beau 180 de Nathan Aspinall qui descend avec 241. J'ai l'impression qu'on est parti sur des bonnes bases. Il n'y a pas de ronde d'observation. Non, non, c'est marqué là. Best of 12 au meilleur des 12. Donc, les manches coûtent beaucoup plus cher qu'au championnat du monde. Joli déguisement. On n'avait pas encore vu les télés. Tu es cathodique à l'ancienne. Ah oui, on est sur une vieille télé des années 80. 180, 140. Ça y est, c'est parti pour Aspinall. C'est lui qui démarre parce que vous voyez le petit point rouge à côté de son nom. Ça veut dire que c'est lui comme au service qui sert en premier. Évidemment, c'est un avantage parce que plus vous commencez tôt, plus vous avez de chances de descendre à zéro rapidement. C'est un supporter d'Aspinall. Vous avez vu, il a perdu le mordant. Il disait Peter Wright a perdu le mordant du snakebike, du serpent. Peter Wright qui va avoir une chance à 170. Alors qu'Aspinall est posé sur un double 8. Le plus beau finish possible. Triple 20. Encore un. Allez. Allez, la bulle. Alors là, ce serait commencer sur les chapeaux de roue pour un monsieur Wright. Allez. Oh, l'hommage. Mais il est capable. S'il y a un joueur sur le circuit qui est capable de ça, de finir très haut, il l'a fait lors des chevaux du monde alors qu'il était à deux doigts de l'être faite. C'est lui. C'est lui. C'est Peter Wright. Moi, c'est à lui que je confie les fléchettes si jamais le monde est en danger avec ce choix à faire. Même pas à moi. Non. Non, non, non. Voilà. C'est pas à vous. Bon, première manche pour Espinel. C'est vrai, il était à 180-140 dans la manche. Peter Wright a bien failli voler la manche sur le 170, mais non. Oula. Et 180 pour attaquer sa manche. 140. Quand je dis sa manche, c'est parce qu'il commence. On est sur un match qui commence avec d'excellents standards. C'est un super standard. En même temps, comme on vous le disait, on est sur deux gros joueurs. Voilà. De la pizza. Cela dit, si les deux jouent à leur meilleur niveau, ça peut tout de suite monter en un niveau stratosphérique. Voilà, on y est. On y est, c'est ça. Allez, le 180 ! C'est pas le même que la semaine dernière. Non, non. Et il va envoyer son jugeau. on savait que c'était pas lui. Vous avez supporté Peter Wright pendant le championnat du monde. Vous le connaissez bien. Vous savez que c'est pas son vrai niveau. pied en perpendiculaire à la butée qui est à 2m37 de la cible qui elle-même est à 1m73 en ce qui concerne la bulle du sol. 83, il visait la bulle. Il va rester 98. Il est un espinal qui doit faire un gros score pour espérer breaker Peter Wright. Il m'a entendu. Ça commence bien. Il va devoir viser le 18 là. Ouais, il reste 164. 98 pour Peter Wright. 78. Triple 18. Il va faire un gros 20 pour se placer sur 40. Oh là là, ça ! Ça, c'est un peu de Peter Wright de la semaine dernière parce que ça coûte cher dans le sens où Nathan Espinall, voilà, 164, c'est énorme. Et il a encore un triple 19. Oh la bulle ! Chacun son tour au gros finish. Allez ! Oh la dommage ! Ils ont failli tous les deux. Et donc là, Peter Wright, là, ce qu'il a fait au lieu du 20, il va devoir viser le 19 pour pouvoir se mettre au double 20 alors qu'il devrait déjà y être. Donc il a perdu une flèche au double. Est-ce que ça va avoir une incidence ? Aucune ! Voilà. Comme quoi, eux peuvent se permettre des erreurs que nous dans ce bas monde ne pouvons pas nous permettre. C'est vrai que 3 fléchettes, vous êtes plus confort que 2. C'est aussi simple que ça. C'est très simple. Mais en tout cas, ça ne traîne pas. Ça ne traîne pas au double, ça ne traîne pas au score. On a eu 2 très belles premières manches. Superbe première manche même. Avec un très très beau niveau et 2 champions. Il faut employer le mot qui est adéquat, c'est champions. Voilà, champion du monde pour l'un et sans doute futur champion du monde pour l'autre. Voilà, les moyennes ont tendance à se baisser au fur et à mesure, évidemment. mais là, 106, 107. On est sur une belle gamme Peugeot. Ah oui, le monsieur a des références voiture. Triple 19. Ça descend très vite, je trouve, en tout cas. Allez, Peter Wright pour attraper cette mauvaise première volée, on va dire. Un autre triple en 19. Non, ce sera le 19, son triple. C'est quand même une belle leçon d'humilité de vous dire qu'un soir, vous pouvez être aussi mauvais que Peter Wright a été la semaine dernière alors que, comme vous le disiez, on est champion du monde et que là, vous êtes capable de proposer ce genre de choses. Ça doit être très agaçant de pouvoir se dire je ne joue pas à mon niveau comme ça. Après, l'avantage de la première ligue, c'est que ça vous laisse malgré tout le temps de vous refaire. Et si, par exemple, il venait à l'emporter contre Nathan Aspinol, il serait à nouveau complètement dans la course parce qu'il reviendrait à un point que son adversaire du soir. Vous commencez à être habitué. Quand les joueurs ont 265, ils visent le 19 pour pouvoir, au pire, arriver à 170. Là, il a fait 133, il lui reste 132. Allez, triple 20. Triple 20. Excellente approche de Peter Wright, là. Et le 18. 138. Nathan Aspinol, le 132, il n'a pas le même goût, là. Beaucoup de pression pour Aspinol. Pas simple, celui-là. Trep 19. Il n'y arrivera pas. Là, il va rester 28. Il va rester 28 à Aspinol, mais Wright, 76, il aura au moins une flèche double, peut-être deux. Il est jouable, ce triple 20 W8. Allez, le W8 pour Peter Wright et Breaker Aspinol. Ouh là, la ferraille, comme on dit, on a entendu le petit bout de fer, là. C'est de l'autre côté. Allez, papa. Voilà. Oui, je suis un petit peu de parti pris. Vous aimez bien Nathan Aspinol, aussi. Je crois. Vous aimez bien Nathan Aspinol, mais vous le savez, si vous suivez, j'ai un petit coup de cœur pour Peter Wright, comme vous, vous avez pour Gary Anderson. C'est comme ça. Voilà. On est très scottiche sur le plateau. C'est vrai. Et il va faire 180 pour attaquer, là. Boum. Ah non, dommage. C'est 23. Franchement, le lancer est quasi parfait. Il y a un centimètre et demi. Mais même pas. Qu'est-ce que je dis, un centimètre ? Oui, c'est un centimètre à tout péter. Et Aspinol qui doit déjà réagir. C'est un bon plan que nous a proposé le réalisateur. Non, mais c'est vrai parce que c'est très important de voir comment les joueurs se positionnent. Les fléchettes, c'est très important d'être bien positionnés. Je crois que vous vous moquez de son ventre. Absolument pas. Absolument pas. C'est pas lui, ça. C'est pas le Swan que je connais. Non, ça me tombera de suite tôt ou tard. Donc, pas le physique. Et puis, ça reste des champions. On s'en fout du bien. Déjà, non, non, mais c'est très important. Allez, 180 ! Ouh ! De bien se positionner, d'avoir une position... Vous jouez pieds parallèles ou perpendiculaires ? Il a dessiné une espèce de ligne droite pour faire des 180 comme ça. Voilà ! Oh là là ! 115 de moyenne pour le moment pour Peter Wright qui est injouable. Les trois fléchettes dans le même cercle. Poulos ! C'est plus du tout le même que la semaine dernière. Oui, 59. Et là, Peter Wright, il a un boulevard pour son 58. 18 W20. Et puis même, il a six fléchettes. Mon petit doigt me dit qu'il n'en aura pas besoin. D'accord. Parce que là, quand on est en confiance comme ça et qu'on est champion du monde. Allez, double 10. Eh ben non ! Vous ne saluerez pas votre petit doigt de ma part ? Ah, mon petit... Voilà, c'est mon index qui avait raison. Cela dit, il a quand même relativement peinard. Il a trois fléchettes pour faire double 10. Surtout que Nathan Aspinall ne trouve toujours pas de triple là, même avec un 97. Allez, un double 10. Non. Ça devrait l'aider. C'est sur ce double qu'il a été sacré champion du monde. Et voilà ! Double 10 pour Peter Wright qui mène désormais trois manches à une et c'est Aspinall qui démarre cette nouvelle manche avec un triple 10. Aspinall qui ne joue pas mal mais pas assez bien en ce moment pour boxer dans la même catégorie que Peter Wright. Il est injouable. Et encore, il y a trois ans. Il a réussi à prendre une, Aspinall. Il a bien... Il était malin sur la première. Allez, encore un triple. À la 140. OK. C'est mauvais ce volet, c'est quand il fait un triple. On est là. Qu'est-ce qu'il est fort. Il s'agace, Aspinall. Vous avez vu là le body language ? Surtout qu'à 43 quand c'est toi qui engage la manche, c'est difficile. Vous disiez que ça baissait au niveau des averages. Ça ne baisse pas pour Peter Wright. Pas pour Peter Wright. Ça grimpe. Ça grimpe. Voilà, de toute façon, il fait la manche idéale pour breaker. Peter Wright, il a fait deux fois 140 alors qu'Espinol a fait un 41. Bon, là, il va pouvoir revenir un petit peu. Allez, allez, Nathan. Voilà, super. Laisser 141 qui a un super finish mais là, Peter Wright, au niveau auquel il joue, on se dit qu'il va au moins laisser 81. Il va encore faire un 140. Ça va obliger Aspinall à terminer. Allez, 100. Ah, il va jouer en bas. Et il a joué la bulle. 46, ce n'était pas ce qu'il voulait. Ça, c'est pas dingue. Surtout que ça ne laisse pas de finish. Du coup, Nathan Aspinall, vous le connaissez, double 19, double 12. Allez. Oh, dommage. Mais c'était vraiment beau. Bon, il va l'avoir parce qu'il n'y a pas de finish pour... Enfin, il va l'avoir. On a vu la semaine dernière le nombre de joueurs qui n'ont pas réussi leur double et les parties qui n'en finissaient pas les manches, en tout cas. On n'est jamais à l'abri avec ce sport. Là, il a un tout petit poil lâché cette manche-là. Voilà. On va voir ce que Nathan Aspinall va faire. Allez, 3-2. Bien joué, Nathan Aspinall. Important. Il était un peu à la rue il a été breaké une fois déjà. Belle réaction. Réaction de champion. Allez, Peter Wright, s'il veut garder son avantage et son break, c'est maintenant qu'il faut démarrer. Fort. 82. 82. 12 même. 137. J'aime bien ce triple 19. J'aime bien ce qu'elle est un peu flottante. Elle arrive moins fort, je trouve, que quand elle est frontale sur le triple 20. Vous voyez ce que je veux dire comme elle a une courbe descendante. Non, mais c'est un segment qui a, comme on le dit, il rapporte 57 points, c'est quasiment un triple 20 et ça, c'est un 140. Nathan Aspinall qui doit continuer à mettre la pression là. Il s'accroche à un Aspinall 106 de moyenne. On est sur un très, très grand match. Ah ouais, 108, 105. Vous qui nous suivez, vous qui êtes habitués, pour que Swan dise un très, très grand match. Bonjour, maintenant, je suis enceinte. Ouais, bah... Ah ! Voilà, c'est une annonce comme un... Ah ! ils hésitent entre Peter et Nathan pour le... Voilà ! Oh ! Ok ! Peter Wright, vous mettez à 120 de moyenne. Quand ils jouent comme ça, c'est terrible. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Vous ne pouvez rien faire. Triple 19, double 16, 89 pour Peter Wright. Sans pression, encore une fois. Et puis là, spinol qui laisse tomber, vous avez eu ce mouvement de bras, d'agacement. Allez, deux flèches. Oh là là, double 16. Tout de suite ! Oh, dommage. Il a le temps pour faire un... Non, il pèse, parce que, mine de rien, ces joueurs font aussi partie de... Vu que c'est le gratin, ils regardent leurs statistiques et ça, voilà, un double manqué. Ouais, ouais, ouais. C'est aussi de la moyenne qui chute un petit peu, ça enlève le momentum dont vous parlez souvent. Voilà, 181, et du coup, ils se retrouvent avec un peu de pression là. Il n'y en avait pas du tout, il y a deux, trois lancés et il y en a tout de suite. pas de pression. La pression, c'est ce qu'on met dans les pneus comme dirait Charles Barclay. Dans les pintes, en l'occurrence. Aussi. Pour eux, surtout. Un spinol, encore une fois. 4-2. 4-2 et la spinol qui démarre moyennement cette manche alors qu'il en a cruellement besoin. On va voir comment Wright va démarrer. Passe. On va beaucoup mieux. Il se décale, il s'obstine dans le triple 20. Il y a un peu de place à gauche. Il fait 60 alors que à un demi-centimètre, c'était 180. Ça, c'est dedans. C'est impressionnant. 140. Cherchez le triple 19. Il l'a. Il l'a. 134. 108-104 en moyenne. On continue à vous en parler parce qu'on est à la septième manche quand même. Là, ça commence à être solide. Voilà. Et le triple 20 est toujours martyrisé par ses flèches. Ça ne baisse pas du tout. C'est vrai que normalement, statistiquement, plus on avance, plus ça descend parce que c'est compliqué de tenir le rythme. Maintenir une moyenne à 100 sur tout un match, même un match assez court comme ça, c'est très très dur. Sans problème. alors pas de finish à 176 pour Aspinol. Se rapprocher. Au moins 100, là. Allez, il faut le triple 20, là. Voilà. Peter Wright, 207. Lui aussi, il va chercher un finish le plus près possible du zéro. Oh là là, magnifique. Il reste 87, triple 17. Ouf ! 137, il va rester 70. Donc Aspinol, pression sur ce 76. 16. Double 20 qui n'est pas le préféré d'Aspinol. Allez, Eileen Nathan, solide ! Quel match ! Alors, on a le droit de s'enthousiasmer parce qu'on assiste peut-être à une des plus belles rencontres depuis le début de la Première Ligue. Très clairement. 4-3 pour Peter Wright dans un duel au sommet entre les deux joueurs. Seul problème pour Aspinol, c'est qu'il n'a pour le moment pas réussi à menacer Peter Wright sur son engagement. Il doit briquer une fois pour au moins aller chercher le match nul et pour le moment, Peter Wright il est très serein sur son engagement. Il commence toujours à 140. Toujours 140 ou 180. Deux triples. Oh là là, ça c'est pas du bien à la moyenne ça en plus. Très mauvais lancé. 100 points d'avance déjà pour Peter Wright et les choses continuent à se creuser. Encore. Allez, 180. Bonjour la machine ! Oh ! Il fait une partie ! Il est à 111,5. Non, c'est n'importe quoi. Il était à 88 la semaine dernière. Il est à 111,5 cette semaine. Bon, ne cherchez pas de cohérence, il n'y en a pas. C'est comme ça. Le triple 5, ça c'est un mauvais lancé. On est même surpris. Il va faire 135 quand même. Voilà, c'est bon. Il est in the zone. Il est clairement in the zone. il faudrait pour Nathan Spinal, il est en train de prier que ça s'arrête. Mais encore une fois, Spinal, voilà, 140. 58, il peut finir. 18 et W20. Oui. 18, c'est fait. W20 direct, regardez Swan. Direct. Voilà, c'est bon. Mais là, je l'aurais parié, mais tout ce que vous vouliez. 5-3 à Nathan Spinal qui a un petit sourire un peu. Mais à part faire un aim d'Arthur, il ne pouvait pas gagner cette manche. Non, mais il ne peut pas. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Il est au-dessus. Il est clairement au-dessus, Peter Wright. Encore une fois, il a 100 de moyenne, donc c'est assez frustrant pour un joueur de jouer comme ça et de ne pas avoir de réponse. Après, comme je le disais tout à l'heure, il a gagné trois manches face à un Peter Wright qui joue comme ça. C'est fort. C'est déjà fort. Ça fait 5-3. 5-3, ça veut dire qu'il est à une manche du point du match nul assuré, Peter Wright. Après, Peter Wright, vu comme il joue là, je pense qu'il ne se contentera pas de ce match nul. Non, il a besoin d'aller chercher Spinal au classement. Allez, peut-être le moment d'aller re-braquer à Spinal. Il est d'une régularité ce soir. 140 encore. 140, 140. Je vais vous le dire, Swan, vous avez plus d'expérience que moi dans le monde des fléchettes, mais j'ai rarement vu une partie avec un score aussi élevé en moyenne et maîtrisé. Peter Wright est plutôt coutumier du fait, c'est-à-dire qu'il est généralement très bon, à part la semaine dernière, on en rigole encore, mais il est capable de maintenir un haut niveau de performance comme ça pendant longtemps. Je dirais qu'il y en a trois dans le monde qui sont capables de faire ça. Il y a lui, Gary Anderson, de moins en moins, et Michael Van Gerwen. Voilà, ça règle le problème. Voilà. Pendant aussi longtemps. Oui, parce que les autres peuvent être plus sur courant alternatif. mais il était capable au championnat du monde de tenir des bonnes performances contre Anderson notamment, mais être un jouable pendant aussi longtemps, ils sont trois à pouvoir le faire, deux, je dirais, même aujourd'hui. D'ailleurs, les deux finalistes du dernier championnat du monde, ce n'est pas tout à fait un aval. Allez, double six ! Hop là ! C'est fait ! Il aura forcément un point ! Point pour Peter Wright et Nathan Ospinal, qui n'a que ses yeux pour plairer. Mais qu'est-ce qu'il fait, là ? Donc là, il peut finir le match sur cette volée-là, enfin, cette manche-là. toute petite déconcentration. Il a l'argentique comme ça, Peter Wright, mais c'est un grand compétiteur et quelque part, je me dis qu'il avait quand même quelque chose à se faire pardonner à lui-même ce soir. Là, il a fait une volée sans triple. On peut peut-être l'encadrer. C'est pas loin d'être la première. Il a dû en faire deux ou trois grand maximum. Et comme par hasard, derrière, Nathan Ospinal, 139. On ne sait jamais, il faut se méfier, on a vu des comebacks dans cette première ligue de 6-3 à 6-6. Donc, je serai Peter Wright, je continuerai sur ma lancée. Ça va être un 135 encore, ça. Ah non, 90. Du coup, il stagne à 111,22. Il va finir à 110 quasiment. Et Haspinall, il va finir à ce match à plus de 100. C'est formidable. Un peu moins, mais aux alentours des 100. On rappelle, aux alentours de 100, vous faites une belle performance. Une très belle performance. Très belle performance. Allez, Peter Wright. Vous voyez, la première manche, il est à 119. moins bonne manche là pour Peter Wright. Ce sera peut-être sa première manche sous les 100. Pardon, 136 sur la manche 8. Oui, ça veut dire qu'il a fini en 11 flèches. À part un 9 d'artère, vous ne pouvez pas le battre. Allez, Peter Wright. Ah, triple 1. Ça, c'est pas beau. Ça, c'est mieux. Ça fait deux fois qu'il en tape dans cette manche. Mais Haspinall n'a pas su trop profiter. C'est-à-dire que même quand il rate derrière, il enchaîne deux triples. Peter Wright, premier sur un finish. Il pouvait nous finir, nous quitter sur un 151. Ce soir, ce serait un... Ah, ce serait exceptionnel. Ce serait exceptionnel. Allez, triple 20, triple 17, double 20. Non. 71, triple 13, normalement, Peter Wright. Voilà, il aurait 58. 145, Haspinall peut breaker Wright et je me suis... Au moment où je dis breaké, il fait juste 20. 105, il restera double 20 pour Haspinall, mais est-ce qu'il va avoir une chance de l'essayer ? Allez, 18, tout de suite. Voilà, et double 20. Injouable. Voilà, ce sera le mot du soir. Injouable. Voilà, Nathan Haspinall qui applaudit parce qu'il sait qu'il n'y avait pas grand-chose à espérer de... C'est injouable et je vais rajouter exceptionnel. Il a fait une partie exceptionnelle. Magnifique, Peter Wright qui vient de rappeler à tout le monde qu'il est champion du monde. Il est numéro 2 mondial, champion du monde et il se relance dans cette première ligue. Swan, il vient de battre très nettement Nathan Haspinall. 7-3, il revient à un point de l'anglais au classement. On verra ça, évidemment, tout à l'heure. Waouh. On est même un peu bluffés. Il va falloir passer derrière pour les joueurs qui arrivent. C'est votre chouchou, c'est Gary Anderson. Il va jouer ce soir contre un garçon. Je vais vous laisser le présenter un petit peu après. Cool and Luke, Luke and Freeze, ce qu'on avait vu au chemin du monde très bon. Et ce n'est pas un cadeau comme invité. Il y a des invités plus faibles, c'est sûr. On a vu un très bon William O'Connor la semaine passée. Mais je dirais que parmi les invités, Luke and Freeze c'est peut-être la boule noire. Oui. Parce que voilà, on l'avait vu excellent au championnat du monde. Il a fait deux fois consécutivement des quarts de finale au championnat du monde. Oui. Et voilà, c'est un jeune capable de bien finir, de faire des gros scores. Pour la petite anecdote, il a failli arrêter les fléchettes suite à des problèmes d'anxiété. Il a eu des problèmes comme ceci. Il a beaucoup travaillé sur lui. Il a beaucoup aussi parlé de ça dans la presse, dans les médias. Et je pense que c'était quelque chose de très important pour que les gens puissent comprendre que ça peut affecter aussi des sportifs de haut niveau. Kevin Love le fait avec le basket aussi. Je pense que c'est super important. Et du coup, voilà, il a réussi à passer outre et à être là ce soir pour jouer contre le double champion du monde, Gary Anderson. Bon chouchou. Et ça ne va pas être facile. Il est 34e mondial, Luke Humphries. Mais bon, le classement mondial, ça vient en dehors du top 10. C'est plus ou moins mouvant. Et comme on le dit à chaque fois, c'est le meilleur joueur du pays concerné. Là, on est en Angleterre, mais il y a déjà beaucoup d'Anglais qui sont inscrits. Donc lui, il n'est pas numéro 2 de son pays, par exemple, comme ça pouvait être le cas en Irlande sur O'Connor ou même numéro 1 pour O'Connor. Je dirais que la PDC aussi, la fédération, invite les futurs stars aussi. C'est important pour eux de les promouvoir. Bien sûr. Et il y a les anciennes gloires qui sont là. Bon, il n'est pas totalement encore ancien. C'est quelqu'un qui est encore solide. Je me suis fait une raison sur le fait que c'était un peu le crépuscule de la carrière de Gary Anderson. Vous avez attaqué votre deuil ? Non, ce n'est pas un deuil parce que je sais qu'il est capable du meilleur encore mais il est aussi capable de beaucoup moins bon en ce moment. Donc, voilà, on va voir comment ça se passe. Gary Anderson, cet écossais légendaire. Le mot n'est pas trop faible. Pas du tout. Typule champion du monde qui a inspiré des tas de joueurs dont Swan Borsellino. Il est là, inspiré par Gary. Il avait un poster de lui. Certains avaient Zizou dans la chambre. Lui, il avait Zizou et Gary Anderson. Zizou, quand même, on ne touche pas. Non, les deux. Zizou. Imaginez, vous faites un dîner, vous avez Gary Anderson et Zidane. Vous ne partez jamais, vous ne rentrez plus. Je ne suis pas sûr que ça parle beaucoup à table par contre. Non, c'est vous qui allez parler. Voilà. Allez, c'est parti, Gary Anderson. 125. Luc Humphries, vous voyez, avec son lancé, assez particulier, mais 180 d'entrée de jeu. Bonjour, j'arrive en première ligue, je suis Luc Humphries. Luc, la main froide, en hommage au film avec Paul Newman, évidemment. 140. Voilà, bon, le triple 20, déjà mal. Vous voyez là, cette pléchette de Luc Humphries qui ne passe pas par devant son oeil, il le jette par-dessous la joue. Je vais saluer, comme on le fait régulièrement, Orest, qui s'occupe des coulisses de cette émission, c'est notre chef d'édition, celui qui nous aide à préparer ces rencontres. C'est un mec sympa. Et qui, sur Paul Newman, nous a dit on perd les jeunes. Alors, pas du tout, parce que c'est parce qu'au reste, il n'y a pas de culture cinématographique, que c'est forcément votre cas. Toi, le jeune qui nous écoute. Si, les jeunes nous écoutent. Bien sûr. Allez, 136 pour Gary Anderson, triple 20, triple 20. Oh, dommage. Non, c'est un 3. C'est un 3. Ça fait 3, monsieur Anderson. Il y a eu un doute, il reste 73, triple 19. Il restera 54 à Gary Anderson et déjà, petite balle de break pour le Humphries. 11 ou triple 11. La bulle. Oh, dommage. Ah si, il arrive en première ligue qui commence par 1,80 qui gagne la première manche sur la bulle. Ça va être costaud. Alors ça, ça, c'est pas mon, ça, c'est la mauvaise version de Gary Anderson. Oh là 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 là. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Alors ça, non, là je suis déjà consterné. Il visait le 14, il a eu le 11. Il visait le 3, il a eu le 17. Il n'a pas réussi à se mettre sur un double. Donc ça, et il est encore à 13 là. C'est n'importe quoi. Lui aussi, c'est pareil. Non mais là, je suis atterré. Gary Anderson, il a fait n'importe quoi. Il est capable de ce genre de craquage. Il avait juste touché un simple. Deux fois, il n'a pas réussi à se mettre sur un double. Il est deux fois champion du monde, il n'arrive pas à se mettre sur un double. Ça, c'est ces petits problèmes de concentration dont on a parlé la semaine dernière. À ce niveau-là, quand on vise un simple, on trouve le simple. Ah mais 99,9% du temps, c'est des... Ça, c'est... Calmez-vous, calmez-vous. Non, ça m'énerve. Ça m'énerve. Et ça, ça m'énerve. Et c'est mauvais présage pour Gary Anderson parce que c'est les fois où vraiment, il n'est pas concentré, le Gary. Mais doublement, c'est arrivé là. Oui, doublement, mais une fois, oui, mais deux fois, non, c'est pas possible. De toute façon, à ce niveau-là, vous êtes puni. Il est déjà briqué. Oui, vous êtes puni. Attendez, vous jouez des mecs très costauds quand même. Il y a un plus en plus qui a plutôt bien démarré sa manche. Il est devant. Un trip qui suffira, qui fait le travail. Parce que quand vous commencez, vous êtes forcément fatalement devant puisque vous avez démarré. Vous n'avez pas besoin d'avoir 150 points d'avance. Oui, 41 pour Gary Anderson. Je ne voudrais pas que Gary Anderson nous fasse une Peter Wright de la semaine dernière. Vous voyez ce que je veux dire ? Je vois, oui. Allez, là, il y a une possibilité parce qu'Amfries a fait une mauvaise volée. 140, ça va le remettre dans la partie. Il restera 133. Il sera sur un finish. Allez, 133 Gary. Triple 20. Non. Non. Il n'y aura pas de finish. 13. Mais même là, ce n'est pas possible. Il visait le 13. Il est le double 13. Du coup, il reste 27 au lieu de 40. Allez, double 10 pour Amfries et confirmer son break. c'est important, il le fait. Oh là 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 là. Allez, ok. Allez, soirée calvaire, c'est parti. Vous êtes dans l'inconfort. Je ne suis pas bien parce que je... Là, vous le connaissez, vous l'avez déjà vu, vous imaginez. Là, vous mettez un billet sur Amfries ce soir. Là, si vous deviez aller parier maintenant, vous mettez un billet. C'est comme si vous étiez fan inconditionnel de Benoît Père et qui l'insulte une maman du public après un premier break. C'est fini. C'est fini, vous savez. Là, je suis fan inconditionnel de Benoît Père. C'est pas la question. Et c'est bien pour ça que je l'ai mentionné parce que comme Gary Anderson, il a beaucoup de talent mais là, vous sentez que vous avez perdu votre chouchou. C'est l'inconfort comme vous dites. En plus, Amfries joue bien mais là, on n'est pas sur la partie d'avant de Peter Wright. Je ne suis pas là pour mentir aux téléspectateurs. La partie d'avant fait partie des... Voilà, 180. Regardez. cette année, mais 180. Merci, monsieur Anderson d'apaiser mon cœur et mes peines. Il va lui répondre. pour Amfries. Voilà. On sait, vous commencez à vous habituer. Généralement, quand il y a un 180. Ça s'enflamme derrière. 81. Il va rester 95. Oui, non, mais c'est clairement le Aspinall Wright qu'on a vu sera dans le top 3 à la fin de l'année des plus grandes parties. Quand on reste, on fera une petite compile des matchs. Top 3, voire top 1 parce que le 111 de moyenne de Wright, c'est... Allez. Et la bulle. Allez, la bulle. Aïe, ça ne passe pas. Et là, Amfries. Encore 121. C'est jouable, hein ? Il a eu un essai à 121 sur la première manche. Non. Triple 17. Non. La bulle ne servirait pas à grand-chose, là. Il s'est bien placé. Il a réussi son simple. Allez, le double 4. Aïe, 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 aïe. Il me fout le cafard, je vais vous dire la vérité. Il n'arrive pas à trouver et Valet, elle est le simple mais il n'a pas les doubles. Il n'y a pas grand-chose, quoi. Allez, double 9. Non, c'est raté pour Chris Humphries. On est redescendu d'un cran, hein. C'est passionnant pour le score mais en termes de qualité de lancé, c'est un petit peu moins bien. Allez, allez, le double 4, Gary Anderson. Voilà ! Oui ! Pour se relancer dans ce match et n'être mené que deux manches à une et c'est Humphries qui redémarre tout de suite avec un... 59. Une volée sans triple. Allez, Anderson, là, il faut attaquer, du coup. Voilà ! 96. C'est mieux que rien. Allez, le 180, le zoom, on n'est pas passé loin. Il est solide, mon Humphries aussi. Mon Humphries ! Ce bon vieux Humphries que vous m'entendrez parfois appeler 177, voilà, ça c'est plus Anderson. j'ai déjà commis la faute d'appeler Humphries Chris et non pas Luc, c'est parce qu'il y a un basketteur qui s'appelle Chris Humphries. Ouh, elle est restée ! Il faut vite aller la chercher avant qu'elle tombe. Oui, parce que si elle n'est pas dedans, elle ne compte pas. 162, c'est pas un finish. Voilà, Gary. Donc Gary Anderson aura, quoi qu'il arrive, un essai à 88. Avec quelle pression ? Une grosse apparemment. Il reste 82. La bulle, il restera 57. Allez, triple 20, double 14. Triple 20, c'est bon. Allez, le double 14, Gary. Voilà ! On sent mieux là, on sent un peu mieux, mais on boit de l'eau comme Humphries en espérant que ça continue pour Anderson qui ne montre pas son meilleur visage. Qui a débréqué en tout cas. C'est 43. Mais en fait, on peut rappeler quand même, Swan, parce que même si les invités sont de très bon niveau, normalement, quand vous êtes dans la première ligue, quand vous jouez votre partie contre un invité, ça doit être deux points. C'est la règle. C'est la règle. Et vous perdez du terrain sur les autres si ce n'est pas le cas. Parce que j'ai envie de dire, c'est quasiment deux points gratuits puisque vous ne donnez pas en cas de défaite deux points à un autre. C'est ça. Donc vous êtes censé être largement supérieur et en plus, vous ne pouvez pas engraisser le tableau de score des autres. C'est ça. Et rares à la fin de la saison, au final, seront ceux qui auront lâché beaucoup de plumes face aux invités. Je vais regarder les stats. Alors il me semble que Fallon Chirac a fait match nul contre Glenn Durant. Alors, il y a eu Nathana Spinole qui a battu John Anderson. On a eu Fallon Chirac et Glenn Durant 6-6. Donc il y a un point perdu par Glenn Durant. Mais voilà, Fallon Chirac, ce n'est pas n'importe qui. Il y a eu Johnny Clayton qui a perdu. Johnny Clayton qui a perdu contre Michael Smith 7-1. Et on a eu la semaine dernière William O'Connor qui a perdu contre Van Gerwen 7-4. Donc au final, il y a eu un match nul pour le moment. Et Gary Anderson ne voudrait pas être le premier à perdre. Et pour vous dire, en moyenne, parce que c'est aussi intéressant de regarder les moyennes des invités, tous sont autour de 97. Donc c'est quand même des sacrés joueurs. Et curieusement, celle qui est à 87, c'est celle qui a ramené un point, c'était Fallon Chirac. Parce qu'on connaît aussi les caractéristiques de Fallon Chirac, à savoir une finition hors pair, des doubles réussies. Moins de 180 que David que d'autres. Voilà, mais quand elle arrive à la fin, elle ne balbutie pas ses fléchettes. 140 pour Anderson, ça n'ira pas. 77 pour re-braquer dans la foulée pour Humphries. Allez. Double 19. Double 10. Le double 10 pour Humphries, il en a besoin. Non, ça ne passe pas. C'est une bonne nouvelle pour Anderson, ça peut faire trois manches de suite. Oui. Le moment time. Allez, 80. 20 double 20. Double 20. Voilà. Je suis content quand je vous vois heureux. Il faut que ça dure. Il faut que ça dure parce que le Humphries, il envoie son 180. Le Humphries. Qu'est-ce que vous me faites faire quand je vous ai dit. Et là, 180 qui répond au 180. Bon, et bien là, on est parti sur... Ça y est, c'est lancé ou pas ? Ça a l'air en tout cas parce que là... Le 9, c'est le 9 darter, vous connaissez. On a vu Michael Smith la semaine dernière le faire. C'est une possibilité de finir en 9 flèches. Il faut commencer par un 180 de toute façon. Bon, il n'y aura pas de 9 darter. J'ai mal à la gorge pour notre speaker. Rosebrain, non, c'est sa voix. C'est génial. J'ai été speaker dans ma jeunesse, je peux vous dire que c'est épuisant. Vous en avez fait des choses. 130 frise qui est déjà en danger avec le 90 d'Anderson. Il restera 65. Allez, Anderson, 90. Allez, la bulle. Heureux raté, il restera 66. Allez, Amfruise. Double main. Voilà, joli. Très beau finish 65. Très, très beau finish. Bon, 3 partout. 3 partout. Et en plus, le niveau s'est élevé, ça a compté stablement. Donc, on est content. On est content parce qu'on voit du beau jeu. Oh, regardez ça. Il était de toute beauté, ce 180. il est parfait, vous voulez dire, les 3 fléchettes sont collées. Magnifique. C'était le 180, parfait. 680 dans ce match. Si vous aimez voir les 180 magnifiquement resserrés comme ça dans un secteur de la cible, je vous invite à googliser un joueur qui s'appelle Simon Whitlock, un Australien. Ouais. Et c'est le grand spécialiste de ce genre de choses. Et en plus, il a une dégaine relativement extraordinaire. Ça peut vous inspirer pour vos futures soirées déguisées. Oui, alors, non. Mais pourtant, vous en ayez tant. Mais je ne fais pas beaucoup de soirées déguisées perso. Vous en faites, vous ? Non. On pose l'éclair. C'est privé. Le jour où vous nous racontez. 121, trip 17, il n'est pas obligé. La bulle. Allez, la bulle, Anderson. Il a choisi de se placer à 40 parce que Humphries est suffisamment loin, donc il n'en a pas besoin de jouer la game sur cette fléchette. Gary Anderson étant un amoureux du W20, il s'est mis sur son double préféré. A raison. 4-3, Anderson. Bien joué. Belle stratégie, payante. De toute façon, la stratégie est belle quand elle est payante. On ne va pas se mentir, il n'y a que ça qui compte. En tout cas, on a un duel très serré. et Anderson qui a repris les commandes, il a besoin de ses deux points. Je vous le rappelle, il est actuellement sixième à égalité de points avec Price, Durant, Smith. Il peut basculer clairement dans le top 3 ou top 4 et face à un invité, c'est ce qu'il faut faire. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est deux volets à 40, en tout cas, ça c'est sûr. Ce n'est pas une bonne idée, je suis d'accord avec vous. Cela dit, si Humphries n'en profite pas, c'est moins gênant. Il a quand même 200 points d'avance. Oui, oui. 418, 218, vous voyez, puis il n'y a pas de trip, toujours pas de trip, c'est très étonnant. Il y a une mauvaise partie d'Anderson, là. C'est moins grave que si c'était sur son engagement. Mais s'il veut autre chose que le match nul, il va falloir le briquer à un moment. J'ai un doute sur cette manche-là. Moi aussi. Je vous le dis, là, on est à 25. On va finir à 45. On a quasiment 9 flèches, là, pour Humphries. J'exagère, mais pas loin. Double 12. Allez. Magnifique manche de Pliécombe-Fries. En deux, c'est réglé. 4 partout, duel très indécis entre Gary Anderson, l'Écossais, et Humphries l'anglais. 4-4, on n'a pas envie d'être breaké, là. Il n'a pas envie d'être breaké, 140. C'est un moment clé, parce que là, si jamais il se fait breaké, Anderson, ça fait 5-4, et derrière Humphries commence, et va s'assurer le point du match nul. Avec 6 points, 6 manches gagnées. Bonne réponse, 140. Qui va réussir à profiter du 58 de Anderson ? Un tout petit peu. Allez. Regarde, oui, je vais aller dans le 19, parce que j'ai 133 à faire, pour qu'il me reste 170, et c'est raté, dommage, 95. Toujours un poil d'avance pour Gary Anderson, un peu plus avec le 5. Le 5 fait du bien, triple 19. Bien rattrapé, ça, 119. Il a un finish, Humphries, hein. Oui. Il en aura un aussi, évidemment, Anderson. Superbe, ce 180. Il fait du bien, il soulage. Mais il y a ce 160, c'est impossible. Ce serait fou. C'est raté. C'est raté. C'est bien raté. C'est re-raté. Voilà. Oui, là, c'est... Bon, ben, c'est pas ça. Allez, le double 14 pour Gary Anderson. Voilà. Il mène 5-4. Face à Humphries. Qu'est-ce qu'il adore, Gary Anderson, montrer son mécontentement, là. Et là, Humphries, c'est lui qui a la pression désormais, parce que s'il se fait briquer, il ne gagnera pas ce match, quoi qu'il arrive. On vous le rappelle, c'est en 12 manches. Et dans ce cas-là, il y aura au mieux 6 partout pour lui. Parce que ça fera 6-4 dans quelques minutes, si jamais il devait être briqué. 100. On sent de la pression, là, à côté des deux joueurs. Swan, 100, quand c'est vous qui commencez, ça vous met une certaine sécurité. Oui. Quand vous commencez une manche importante, chaque triple, à ce niveau-là, vous met dans une bonne position. Triple 19. Humphries qui est solide, là. Il descend 100 par 100, ou quasiment. Allez, 96. Il faut aller le chercher. Voilà, comme ça. Comme ça, Gary Anderson. Bien joué. Pas de finish, mais ça oblige Humphries à faire une bonne volée, là. Voilà, 105, il restera 100. Ce qu'il fait. Mais c'est dommage qu'il n'ait pas eu de finish, parce qu'il aurait presque pu... Il va pouvoir se placer correctement. Gagner le match. 97. Bon, il a triple 20, double 20, c'est un finish que les joueurs aiment bien, ça. Ouais. Deux flèches. Double 20, double 20, probable. Oh là là, il a mis la première. Incroyable. Oh, double 20, double 20 ! Magnifique. 80, ils sont nombreux à le tenter comme ça. Vous me demanderez certainement pourquoi, mais c'est assez logique au final, parce que quand il vous reste que deux flèches et 80 points, le double est un secteur qui est plus grand que le triple. Donc, plus de chances de le mettre dedans. Double 20, double 20, plus facile que triple 20, double 10. Et ça n'arrange pas, Greg Anderson, cette histoire-là. On est à 5 partout. C'est lui qui démarre. Alors, est-ce qu'il y aura un perdant ? Est-ce qu'on va être réguliers jusqu'au bout et assister à un match nul qui semble se profiler à l'horizon ? Réponse dans quelques secondes. Restez bien avec nous. Et au huitième jour, Dieu créa les fléchettes. Ils sont bons, hein ? Ouais, ils sont bons dans les déguisements et dans les cotes. Une petite phrase, pardon, pour cotes, je précise. Vous êtes trop bilingue. Ouais, mais c'est l'inflexe du réseau social. En tout cas, ce finish champ de Humphries, il avait de la gueule. Et il l'a maintenu en vie dans ce match. Allez, Anderson, bien descendre pour s'assurer sa manche. Et au moins un point. Ah bon, 5, non ? Au moins un point. Voilà, c'est mieux. Allez, encore. 84. Il a un finish à 84 avant Humphries pour s'assurer ce 6-5. On va voir. Humphries aura un bon finish aussi. 140. Il restera 61. Oh, il a raté la bulle. Il reste 81. Triple 19, double 12. Attention, attention, parce que là... 78, 78, triple 18. Il restera 24 à Anderson. Qu'est-ce qu'il fait ? Humphries 61. Il ouvre la porte à Humphries, là. Est-ce qu'il va mettre son pied dedans ? Double 18. C'est bon. Double 9. Non. Allez, Anderson, double 12. Là, Humphries, attention, il a peut-être laissé passer sa chance. Encore. Oh, c'est terrible. C'est terrible. Allez, le double 6. Mais non ! C'est terrible, Anderson. En plus, il a une petite histoire d'amour avec le double 12. C'est le double sur lequel il a été deux fois champion du monde. Il a gagné chaque championnat du monde sur le double 12. Oh, le double 4 d'Humphries ! Keybreak ! Et là, Anderson, il sait qu'il a perdu déjà un point. Quelle catastrophe. Pardon, je dis catastrophe, mais honnêtement, il a eu deux volets pour finir. Deux volets. Et rien n'y fait. On commence le match comme... Il finit le match comme il l'a commencé. En plus, c'est Humphries qui démarre et qui fait un 100 bien régulier. Bien embêtant pour Anderson qui fait un 1 dans sa volée. 78, c'est rattrapé, mais... Ça va être compliqué, hein. C'est pas folichon. Mais là, il peut s'en prendre que lui-même s'il ne gagne pas ce match. Au moins, le point de match nul. C'est très clair. Là, si Humphries lui fait cadeau... Humphries sera comporté comme un taulier de la Première Ligue, pas comme un invité. On va voir. On va voir comment ça va se finir. C'est quoi qu'il arrive. Parce qu'entre ce... Là, Anderson. Vous voyez, le LNR, c'est son finish champ, W-20-W-20, là, qui aurait été le game changer de ce match. Allez, c'est maintenant Anderson qu'il faut aller le chercher. Voilà. Allez, encore un. Aïe, aïe, aïe. Allez. Non. 135. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Et on va voir comment on va réagir. Un pull d'avance. Il n'y a pas de triple. 57, ça fait 210. C'est maintenant qu'il faut attaquer Anderson s'il veut le point du nul. Il faut aller chercher un finish. Cet as, là, qui fait mal. Ah, ouais. 659, ce n'est pas un finish. Ah, non. Donc, du coup, il est vraiment... Oh, là, les cadeaux de Humphries. Oh, 24. Les cadeaux de Humphries. Alors, Anderson, il a... Non, ce n'est pas possible qu'il ne puisse pas aller chercher le match nul. Qu'est-ce qu'il y a ? Je n'ai pas compris ce qu'il allait faire, là. Il est descendu, en tout cas, à 66. Et Humphries, lui, qui a beaucoup de mal à finir. Qui sera sur 130, qui a un finish apprécié par les joueurs, mais... Triple 10, double 18. 16, double 20. Allez. Oh, là, il a encore raté. C'est pas possible. Il a encore raté. C'est pas possible. C'est pas possible. Ça, c'est vraiment un manque de concentration. C'est pas possible, à ce niveau-là. Alors, pour finir le match. Triple 20, triple 20, double 5. Triple 20, double 5. Oh, là, 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 la fléchette de match. Bon, Anderson, là. Il joue un poil vite, Humphries. C'est pour ça. Allez, double 10. Oh, là, il est loin. Qui est loin ? Là, voilà, il aura... Si Humphries fait ce 5, il aura mérité de perdre ce match à Anderson. Ça s'arrête là, hein. As. Ouh là. Encore un double as ? 3, bon. Qu'est-ce qui se passe, là, Swan ? Il y en a... Qu'est-ce qui se passe, là ? Personne veut gagner ? Personne veut gagner, apparemment. On vit un moment complètement fou avec vous, hein. Allez, double 10. Oh, là, 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 là. Et non ! Mais c'est pas possible. Et maintenant, Humphries peut finir avec un double as. Il y a eu... Autant Anderson, il n'aime pas le double 10, hein. Mais il y a des limites, quoi. Mais qu'est-ce qui se passe ? Mais qu'est-ce qui se passe ? Et c'est fini ! La victoire de Luke Humphries. Très clairement, on va être tout à fait honnête avec vous. Et surtout, vu le match qui se profile à l'horizon et le match qu'on a eu avant, c'était loin d'être un match de très haut niveau. On a eu des moments assez sympas. Un final, allez, je vais utiliser le mot de rocambolesque. Rarement vu ça, quand même, autant de ratage. Mais lorsque nous a fait garer Anderson, pardon, je vais vous faire du mal, mais c'est indigne de lui. C'est indigne de lui. Il le sait, là, on voit qu'il est grognon. Après, je suis presque content pour Humphries, qui est un garçon qui a beaucoup de niveaux, très sympathique, et qui mérite ce qui lui arrive. Mais à Anderson, c'était... Incroyable ! Moi, ce qui m'a vraiment choqué, c'est ces flèches-là, pour se placer à des doubles, où il visait des nombres simples, et il les a ratées. Ça, c'est indigne, comme vous dites. Regardez la semaine dernière ce qui s'est passé. Michael Smith, c'est lui, s'est amusé à aller titiller le 9-Darter, donc finir en 9 flèches. 180. 180. Et donc, il faut terminer ce 141. Triple 20, triple 19, double 12. Que va-t-il faire ? Triple 20, c'est bon. Triple 19, c'est bon. Double 12. Et voilà, le 9-Darter qu'on n'avait pas vu depuis des années, il a été fait en première ligue, devant les caméras du monde entier, par Michael Smith, face à Daryl Gurney. Il a remporté ce match, Michael Smith, d'ailleurs, alors que Gurney avait fait plutôt un très bon match, si ma mémoire est bonne. Et ce soir, c'est peut-être l'affrontement du futur. Peut-être, parce que ces deux joueurs sont jeunes. Michael Van Gerwen ne fait pas jeune, mais il est jeune, il a 30 ans. Michael Smith est également très jeune, alors que Peter Wright, champion du monde, ou Gary Erlersen sont un peu plus âgés. C'est peut-être la rivalité des 5-10 prochaines années, Swan. Ouais, avec peut-être Nathan Aspinant, le gars qui sera là, et Gerwin Price qui sera là aussi, qui est plutôt jeune. Ce qui est terrible, c'est qu'à la fois, c'est une affiche de la jeunesse, on est d'accord, mais les deux joueurs sont sur le circuit depuis tellement longtemps que c'est une affiche qu'on a vue et revue. Mais elle promet toujours, parce que Michael Smith... 29 ans pour Michael Smith, 31 ans pour Michael Van Gerwen. Michael Smith, il peut vraiment... Vous venez de le voir, on voyait du feu avec ses fléchettes. Il joue très vite. Capable de boxer avec les meilleurs, en termes de moyenne notamment. Mais pour la petite précision, comme il a toujours eu beaucoup, beaucoup de mal face à Michael Van Gerwen. Il y a beaucoup de joueurs, mais beaucoup de mal contre Van Gerwen. Oui, mais Michael Smith, il a fait une finale de championnat du monde contre Michael Van Gerwen, il n'a pas existé. Il a fait des finales de grands tournois. Michael Smith, voilà, on le rappelait la semaine passée, il me semble. Il n'a jamais gagné de grands tournois et souvent, l'os sur lequel il est tombé, c'était un os hollandais. Il a raté Michael Smith, cette année, ses choix du monde. Il n'avait pas réussi. Ça arrive, on peut toujours réussir. Surtout qu'au début, en plus, quand vous rentrez en lisse, c'est compliqué parce que les manches sont très courtes. Donc, si vous démarrez mal, c'est foutu. Et face à lui, Michael Van Gerwen, on vous le dit, on vous le répète chaque semaine, vous êtes habitués, c'est le Roger Federer ou Raphaël Nadal des fléchettes. C'est quelqu'un qui sait 3, 4, 5 dernières années gagne tout. C'est le seul millionnaire des fléchettes, ça veut tout dire dans un sport où vous êtes classé suivant le prize money. C'est quelqu'un qui est, quoi qu'il arrive, Swan, l'homme à battre. Quoi qu'il arrive, le favori à chaque fois qu'il commence un match et surtout, le rare joueur à être présent sur tous les tournois parce qu'il veut tout gagner. C'est-à-dire que si j'exagérais, j'ai presque envie de vous dire que si on organisait un tournoi demain, il voudrait venir juste pour nous rappeler que même ici, il est le meilleur. Il y a des fois qui font l'impasse sur certaines épreuves du calendrier, un peu comme au tennis d'ailleurs. moins télévisé, moins doté aussi par rapport à l'argent et Van Gerwen est quasiment de tous les tournois, de ce que je sache, les rares tournois qu'il a manqués, c'est soit pour être auprès de sa femme qui a couché, soit sur maladie ou blessure, je dirais, mais sinon, il est toujours là. C'est un passionné de son sport, déjà, ça sait vachement bien et il arrive évidemment sur les White Stripes Seven Nation Army que vous connaissez, qui est quand même une musique de stade, quoi qu'on en dise, on sait que c'est né du côté de l'Italie dans le stade et puis derrière, ça a été repris par les Irlandais, par les Anglais et c'est vrai que dans une salle de 7500 places comme celle-ci, là, ça le fait. Ça le fait. Ça le fait vraiment. Pour finir sur Michael Van Gerwen, c'est un joueur qui dit qu'il s'entraîne en faisant de la compétition. S'il joue tous les week-ends. Il joue tous les week-ends et c'est comme ça qu'il maintient le rythme. Donc, voilà. On va regarder un peu leur échangement aussi et découvrir leur fille. Je voyais, 29 ans, il est né à Saint-Hélène. Enfin, il habite à Saint-Hélène. Il a battu Gurney la semaine dernière. En faisant un night-darter, c'était précis. Voilà, avec son night-darter et il est actuellement Michael Smith, 5e avec 5 points et Michael Van Gerwen est premier avec 6 points. Autant vous dire, vous avez compris l'enjeu, c'est très simple. Si Michael Smith ce soir bat Michael Van Gerwen, il lui passe devant au classement. C'est très serré puisque ce n'est pas comme dans les championnats de foot avec 3 points pour la victoire, 1 point pour le match nul. C'est 2 points, 1 point. Donc, c'est aussi tout l'intérêt, c'est que jusqu'à aller aux 2 dernières semaines, ça sera indécis. C'est bien fait. Ouais, c'est bien fait. Petit pronostic ? Difficile, hein ? Difficile. Parce que là, Van Gerwen, il est toujours aussi fort et Michael Smith peut surfer sur son night-darter et sa victoire la semaine dernière. Ça joue ça, le night-darter, si on y pense ? On se dit qu'on est en confiance, quoi. Mais oui, pronostic difficile. C'est peut-être aussi l'événement qui va faire basculer sa carrière. Je m'emballe peut-être, on peut évoquer un déclic ou ce que vous voulez. En tout cas, c'est peut-être le moment qui va faire le point de bascule sur le night-darter et lui faire prendre conscience qu'il peut gagner et faire des choses exceptionnelles. C'est possible. Alors là, ça peut paraître un détail pour beaucoup. Chanson de France Gall, ça. Voilà. Merci pour ce blind test. Mais les fléchettes de Michael Van Gerwijk ont été changées. Il a changé de sponsor. Oui. Donc c'est comme si un joueur de foot passait d'un équipementier à l'autre pour ne pas citer de marque. Et voilà, beaucoup se demandent si ça va avoir une influence sur son niveau de jeu. Est-ce qu'il va falloir s'adapter à ces nouvelles fléchettes ? C'est une question. Ça peut paraître un détail, mais si vous jouez au fléchette, vous allez vous rendre compte que c'est très important de jouer avec son propre matériel. Il est premier de la première ligue donc pour le moment je n'ai pas l'impression que ça le gêne tant que ça. Non, non, c'est ça. Sur la durée. Il est allé aussi chercher plus d'argent en changeant, j'imagine, de sponsor, non ? Oui, il est allé chez Zuna chez Unicorn. Toujours ce geste caractéristique de Michael Smith qui joue très vite comme s'il ne visait pas. C'est ce que vous vous amusez à nous répéter semaine après semaine. Comme si, on précise bien parce qu'évidemment, il vise plutôt bien. C'est plutôt très bien. Allez, ce W20 là pour tout de suite rentrer dans le... Voilà. Une manche à zéro. Ça, c'est important pour Michael Smith qui est quelqu'un qui a besoin de confiance. Si on poursuivait un parallèle avec un joueur de foot, je dirais que c'est un affectif. C'est quelqu'un qui a besoin qu'on lui dise qu'il est bon, de voir que ça marche. Il se frustre très vite aussi. donc c'est bien quand ça marche. On va voir si cette semaine, il est capable de faire tomber la légende Michael Van Gerwen. Ça va dépendre aussi du niveau de Van Gerwen parce que quand il joue bien, on ne va pas se mentir. Les autres n'ont pas beaucoup de chance. Les autres n'ont pas beaucoup de chance. Peut-être le petit bonheur pour les adversaires de Michael Van Gerwen en première ligue, c'est... On en parle assez souvent chaque semaine, mais c'est le fait que le format soit assez court. Parce qu'un format très long, c'est un peu comme on fait le parallèle avec le tennis, vous parliez de Nadal tout à l'heure. Quand on est en grand chelem à Roland contre Nadal, on a beaucoup moins de chance qu'à Monte Carlo ou à Rome où on joue en 2-7. Et sur un malentendu, on peut gagner un tie-break et aller chercher un deuxième set à un moment. Là, c'est vraiment un format court aussi où vous pouvez peut-être prendre Van Gerwen soit à froid, soit arriver à être bon sur une séquence beaucoup plus courte. Sur des séquences plus longues, c'est plus dur de rivaliser avec ce joueur. Et je nuance tous ces propos en vous disant que la Première Ligue format court, il l'a quand même gagné en 2013, 2016, 2017, 2018. De toute façon, il n'a pas beaucoup de défaut ce garçon. Donc bon, a priori, c'est quand même que je repense à ce palmarès depuis 2013. Je ne sais pas, j'ai rarement vu une telle domination dans un sport. Oui, il y en a vu une. C'était dans le sport juste avant. Avec Phil Taylor. Oui, Phil Taylor. Là, il y avait balle de break pour Smith. Oui, derrière. Puni. Oui, Michael Smith. Attention à ne pas louper. Alors, ça va être la clé du match. S'il loupe des occasions alors que Van Gerwen ouvre un peu la porte, ça ne va pas le faire. Là, c'est dommage parce que c'était une vraie opportunité d'aller chercher ce break pour l'anglais face au néerlandais. Ali Smith. Un triple, il lui faudrait. 57, 57, ce n'est pas dingue. Ce n'est même pas bien d'ailleurs. Garwen qui est bien rentré dans son match, ça y est. Là, j'en attends beaucoup de cette rencontre, je ne vous cache pas. Vous pouvez. Parce que là, on a quand même comme pour Wright et Aspinall ce qui se fait de mieux. ça démarre lentement. Ça arrive. Il se marque à la culotte avec des scores autour de 60. Encore une fois, c'est des manches qu'il faut gagner quoi qu'il arrive. Oui, c'est ça. Qu'importe, finalement. Il faut gagner la manche. Il suffit qu'il y en a un qui fasse trip pour que l'autre s'emballe. Vous connaissez le principe, vous nous suivez. Vous avez bien compris qu'ils sont au motif. Il y a un finish pour Smith. Non. Allez. Il faut se rapprocher. Il restera 24. Evan Gerwen, 127. C'est un finish qu'il aime bien. Triple 20. 17. Strip 17. La bulle. Ok. Oh là 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 là. On double 12. Il a trois fléchettes pour prendre cette troisième manche. Michael Smith et mener deux manches à une. C'est fait. It's done, baby. Bon, ça y est, on est lancé, là. C'est bon, il y a du trip de partout. Petite manche pour se regarder, une deuxième pour se renifler, une troisième pour s'allumer et c'est lancé. Là, ça envoie. Ça a mis une minute trente pour changer. Il y a une minute trente, je vous dis, ça ne joue pas terrible mais maintenant, je vous dis ça envoie. 139, deux tripes par volet chacun là depuis le début de cette manche. Michael Smith qui vient casser cette dynamique. Solide le Van Gerwen, 80 malheureusement, c'est tout. Allez, une petite attaque de Michael Smith, là. Il fallait le chercher. Allez, encore. Voilà. Maintenant. superbe. Pour Smith à 96. Et mettre la pression à Van Gerwen. C'est le premier 180 de la partie. Il va avoir un finish, Smith, surtout que Van Gerwen a un petit peu eu du mal. Il a fait 42, triple 20, double 18, Swan. Triple 20. Double 18. Premier break. Point pour Smith. Point. Et c'est lui qui, évidemment, démarre. Et qui démarre bien. Qui démarre très bien. Très, très bien. Il n'est pas content de son 5. Pas mal aussi. Très solide. 107 de moyenne pour Smith jusqu'ici. Très bon début de match. Excellent. Avant Garwen qui a envie de rebraquer tout de suite. Pour ça, il faut toucher les 4-1. Ce n'est pas le cas, là. S'il n'y trouve pas de triple, il ne braquera pas Michael Smith. Surtout que l'autre va faire à 180. Ouh ! Quand il joue comme ça, oui. 140. Il va avoir du temps. Smith, il n'est pas obligé de finir. Voyez, Van Garwen, lui, ne pourra pas finir le coup d'après quoi qu'il arrive. Donc, se rapprocher, assurer, se mettre dans la position de son double préféré. Mais il ne finit pas avec un double. Il est obligé d'aller utiliser une flèche pour un simple. ça va être 2, je pense, pour Michael Smith plutôt que 10 double 16. Ça va être 2 double 20. Voilà. Double 10, son favori. Voilà ça. C'est-à-dire que lui, quand il rate double 20, il ne s'en fait pas parce qu'il a son double préféré derrière. 4-1 ! Swan ! 4-1 ! Ça devient sérieux, là. Van Garwen, c'est déjà urgence de gagner celle-là. Il prend un éclat. Pas en commençant par un 59. Il prend un éclat et il ne joue pas très bien, d'ailleurs, Van Garwen. Smith est bon et très bon même et Van Garwen est assez faiblat. Donc forcément, tout de suite, ça donne 4-1. Parce que vous ne gagnez pas avec votre nom, vous gagnez avec vos fléchettes. Voilà. Allez ! Oh, dommage ! Putain, 180, ça. Quel manque de chance. Un refus. Parce qu'il a remis la fléchette au même endroit que l'autre. Exactement. Pas de refus pour Michael Smith, mais 140. Michael Smith qui n'est pas au niveau de Peter Wright tout à l'heure, mais... Pas loin. Pas loin. Il y a urgence là pour Van Garwen. Il y a vraiment urgence. Et le triple 18 qui fait du bien. Il va pouvoir envisager une fin avec ce 134. Fin de manche, bien sûr. 90 pour Van Garwen. 134. Allez. W-20, W-20 ou pas ? Ouais, W-20. W-20. Oh là 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 ! Qu'est-ce qu'il vient de faire là ? Magnifique. Alors expliquez-nous. Van Garwen, elle est quasiment terminée le coup d'après. 90, il restait pour Van Garwen. Ouais. Il reste 134 à Michael Smith. Il y a plusieurs écoles. Michael Smith a décidé de viser le trip 18 pour qu'il reste 80 derrière. Donc W-20, W-20. Voilà. Donc il a touché le trip 18, 54. Il est resté 80. C'est toujours super spectaculaire quand vous choisissez une route qu'il faut faire un triple et derrière deux doubles et que ça tombe. Ouais, après les joueurs à leur niveau quand ils arrivent vous le voyez depuis le début mais quand ils arrivent à toucher la première avec le W-20 ils savent que derrière ils sont capables d'y aller. C'est fort quoi. Et encore une fois voilà le double... Oh là ! Pardon, excusez-moi. Vous disiez il y a quelques secondes il n'était pas au niveau de Peter Wright. Ça y est, on est à 111 de moyenne là. Michael Smith il est in the zone et il est sur le nuage. Il y a Michael Van Gerwen il ne sait pas trop quoi faire. Il se fait ouvrir. Il se fait ouvrir parce que Michael Smith quand il est comme ça c'est très dur. C'est injouable. C'est très dur. Vous savez qu'il est capable de ce genre de choses et tout le monde le sait en fait. Tout le monde sait qu'il est capable de ça du coup il crée de la frustration quand il ne gagne pas. Regardez là il a six fléchettes pour mener six manches à une. Et il rate ce double 10 mais de pas grand chose. Il fera un double 10 son double préféré après. Et voilà pour Van Gerwen qui aura un finish à 64. Trois fléchettes pour un double 10 et mener six. Un double 5. Attention. Et voilà le double 5. Point assuré pour Michael Smith. Il repartira de ce match avec un point. une rousse mais je n'ai jamais vu Van Gerwen se faire autant fessé. C'est rare. On ne l'a pas rappelé depuis un moment. Elle est 180 quand même. Il y a le leg à verrage ou le point à verrage si vous préférez. Mais si vous prenez un éclat à 7-1 ça fait six manches dans le goal à verrage pour Smith et moins six pour Van Gerwen. C'est pas beau. Sachant que comme les points sont très resserrés vous pouvez faire un top fort sur la verrage. Oh la 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 qu'est-ce qu'il lui met là. Alors la décharge quand même de notre ami Michael Van Gerwen Michael Smith il a parfois eu du mal à finir ses matchs et il s'est déjà fait rattraper. Donc faudra rester vigilant. Voilà là celle-là déjà il a jeté à la poubelle un 399 à 46 et en vrai j'aime pas ça même si là je comprends mais vous voyez très bien sa manière de jouer de lancer ses fléchettes qui a du dépit un peu de désarroi il se dit bon allez alors que voilà si vous jouez aux fléchettes vous savez qu'une manche n'est jamais terminée. Bon celle-là elle est finie. Non mais ce qu'il se dit dans sa tête c'est voilà il se dit celle-là je la commence c'est maintenant que je gagne. Alors quand je vous parlais il était déjà revenu c'était à Nottingham lors de la deuxième semaine mi-février vous vous souvenez il avait joué contre ce bon Garwin Price le gallois il menait 6-3 si je ne dis pas de bêtises peut-être même un 6-2 mais en tout cas il y avait 6-3 et il avait fait 6-6 donc là j'aimerais pas que pour lui l'histoire se répète parce que ce serait un vrai coup dur vous n'avez pas le droit de lâcher un match quand vous avez autant d'avance même si c'est Van Gerwen en face. Encore moins quand un 6-2 vous commencez le manche par 140 et 140 Oui là non a priori ça devrait pas ça devrait pas Mais Van Gerwen est là il s'accroche c'est typiquement le joueur de champion que vous devez vous battre jusqu'à la ligne d'arrivée pour battre Van Gerwen Il va pas vous donner le match Non Parce que là il aurait pu lâcher Non il lâchera pas et puis Van Gerwen c'est vraiment l'ego qui a pas envie de prendre un 6-1 7-1 pardon Mais il est à la merci de Smith et de faire 121 maintenant et plier le match quoi qu'il arrive il peut le plier maintenant Il peut le plier avec un 11 et la bulle Allez la bulle Oh la fléchette de match Urgence sur ce 127 monsieur Van Gerwen vous savez le faire 17-17 double-8 Non Oh la 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 Ouais Il y aura deux flèches de match pour Michael Smith 10 double-16 2 double-20 ou 2 double-20 non voilà 2 double-20 Double-10 le chouchou Allez Oh non Il le rate Attention Le double-4 réussi par Van Gerwen ne pas ouvrir la porte Hollandais absolument jamais 6-3 il y avait 6-1 il y a eu des fléchettes de match Et oui c'est le Hollandais qui commence donc Smith n'aura que une chance sur son engagement encore Mighty Mike n'est pas encore mort dans cette partie Vous voyez là Michael Smith comment il se relâche Pendant que l'autre Pendant que l'autre Ça enchaîne Ça enchaîne Smith c'est danger là Mais ça c'est ce qui l'a vraiment empêché toute sa carrière de performer au plus haut niveau D'ailleurs regardez les moyennes ça a complètement basculé là où il y avait 111 il est tombé à 100 donc ça veut dire que sur la dernière partie il est à moins de 90 Mais je vous parlais lors du match Peter Wright de Peter Wright excusez-moi contre Aspinall des joueurs qui étaient capables de maintenir ce niveau pendant un certain temps Michael Smith c'est le plancher qu'il n'arrive pas forcément à passer C'est la différence majeure avec Peter Wright Voilà ça le met dans ce genre de situation Bon il est large encore 6-3 Surtout il va commencer la prochaine Mais Van Gerwen est là Celle-là il ne va pas la prendre C'est pas celle-là qui va prendre Ah non 355-1-24 contre Van Gerwen je ne mets pas un centime dessus Ça va faire 6-4 Quel dinguerie quand même ce sport Hop c'est fait 6-4 Alors Michael Smith C'est maintenant C'est l'heure de vérité Parce que s'il perd celle-là derrière c'est Van Gerwen qui commence et ça peut faire match nul Attention à ce 5 qui n'est pas très beau Voilà Il la mérite Michael Smith quand même Oui Il lui faut un triple à Van Gerwen sinon Ah attention là Très bon début pour Smith 80% d'avance et en plus c'est lui qui démarre Il a toutes les cartes en main pour plier la rencontre Il n'y a pas de triple Il n'y a pas de triple Il n'y a pas de triple Il n'y en a pas Toujours pas Il le sait Il s'agace Il a compris Il a lâché au pire moment Il n'a pas trouvé un triple en 9 lancés Le triple 1 qui n'est pas très beau 73 73 Triple 19 Il n'y en a pas de Il s'est mis sur double 16 Alors ça par exemple C'est étrange Il n'a pas shooté un double 16 de la partie et peut-être depuis un bon moment et il se place sur double 16 et du coup il rate et il se retrouve avec Van Gerwen à 100 derrière lui Attention 3 fléchettes pour le double 16 parce que derrière il y a le hollandais Non Non Oh là 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 Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Et peu importe ce que Van Gerwen va faire de son 100 Pour moi cette mise à 32 à double 16 alors que vous ne l'aimez pas particulièrement et que vous ne l'avez pas tiré depuis le début de la rencontre c'est n'errant Oh là là Van Gerwen qui n'arrive pas à faire 100 C'est peut-être la chance de Smith mais alors il a frôlé la correctionnelle s'il ne plie pas la rencontre maintenant Toujours pas Non Le double 8 peut-être que ça va le sauver Il pèse lourd cette fléchette Oh là 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 Il le fait Michael Smith Il arrive à terminer la rencontre Il exulte parce qu'il s'allait que derrière Ouh Il s'est rendu les choses Oh là là cette poignée de main Il n'aime pas perdre Monsieur Van Gerwen Il n'aime pas perdre C'est froid Mais Ça s'est joué Non mais là Ça va faire 7-4 Ok Swan Mais tout le monde a bien compris S'il ne met pas le double 8 Ça fait 6-6 Concrètement oui D'accord Bon là ça va Ça s'est réchauffé Sur l'instant Il y a une vraie haine de la défaite chez Van Gerwen C'est ce qu'il fallait Mais je ne sais pas Je ne sais pas si à un moment C'est Van Gerwen qui a haussé son niveau Oui Mais Smith qui a baissé Quand vous croisez comme ça Bah derrière C'est manche perdue Sur manche perdue Bon bravo En tout cas Michael Smith Il faudra retenir quand même Qu'il a battu Michael Van Gerwen Et pas si souvent Quand même Que le Hollandais perd C'est sa deuxième défaite Dans cette première ligue Pour 3 victoires Regardez les résultats De ce soir Ça va nous donner Un classement Chamboulé Par rapport à ce qui était avant Avec la vraie mauvaise opération Du soir C'est vraiment la défaite De Gary Anderson Enfin ça me freeze Très mauvaise Et regardez qui est en tête De cette première ligue 2020 C'est celui Qui n'est pas dans le top 10 mondial Mais qui mérite d'y être Evidemment C'est l'ami Glenn Bah c'est Glenn Durant Qui a 7 points Avec Le vainqueur De Michael Van Gerwen Ce soir Michael Smith Durant Smith Van Gerwen Aspinall Si ça s'arrêtait là Pour le moment Ce serait le Final Four Derrière qualifié Garwin Price Gary Anderson Peter Wright Qui revient Avec 5 points Et également Rob Cross Qui est 8ème Et Darrell Gurney Qui a marqué son deuxième point Ce soir Du côté d'Exeter A la West Point Arena Bah écoutez C'était un régal Une nouvelle fois Parfait On s'est bien amusé C'était très bien J'espère que ça vous a plu Également Merci Swan Avec plaisir On se retrouve évidemment La semaine prochaine Avec une nouvelle étape De cette première ligue C'est du côté de Liverpool Pas mal Bonne soirée à tous Sérieurs